... Bonsoir tout le monde. Je voulais faire une petite présentation de l'idée d'université populaire en me disant que peut-être certaines personnes dans le public n'étaient pas habituées déjà à l'idée, mais j'ai l'impression qu'il y en a très peu. Bon, juste alors, pour faire très très bref, donc l'université populaire, c'est une initiative qui vient justement des mouvements ouvriers du 19e siècle qui aspiraient à se former et à gagner cette culture qu'ils n'avaient pas eu la possibilité d'avoir de manière scolaire. Et donc ils se sont arrangés entre eux pour apprendre, organiser des cours, et donc se construire un véritable savoir, sachant que le savoir non seulement aide à affronter la société, mais que le savoir aussi c'est une ouverture d'esprit, une ouverture d'horizon, c'est un enrichissement, c'est un épanouissement des possibilités humaines. Et ils avaient tout ça en tête quand ils ont créé les universités populaires. Et tout récemment, c'est quand même à Michel Onfray qu'on doit le fait d'avoir ressuscité ce mouvement des universités populaires avec la première à Caen, et cette idée qu'on doit offrir à tout le monde un vrai savoir, un savoir qui est documenté, qui est approfondi, qui n'est pas superficiel, qui n'est pas de la vulgarisation rapide, un vrai savoir, mais qui est accessible, qui soit accessible à tout le monde, et qui s'appuie aussi sur l'expérience de tout le monde, c'est-à-dire que celui qui présente, celle qui présente, le fait parce qu'elle a une formation, ou une pratique professionnelle, ou une expérience, ou une pratique autodidacte et amateur dans un certain domaine, et a envie de faire partager ce savoir aux autres. Et ceux qui écoutent ont aussi une expérience, une formation, une pratique dans certains domaines, et donc un dialogue peut s'échanger, et l'enseignement devient mutuel. C'est ça aussi un des grands principes de l'université populaire, c'est qu'il y a une mutualisation de ce qu'on connaît, quelle que soit la source de cette connaissance. Et donc je suis vraiment heureuse cette année, qu'en plus du cycle de philosophie, deux auditrices du cycle se soient proposées pour faire un cycle d'histoire, et j'espère que ça va susciter d'autres vocations, et qu'on va pouvoir enrichir cette université populaire de nouveaux domaines, de nouveaux champs du savoir. Donc je remercie beaucoup Chantal et Christine d'avoir entamé ce cycle, et bien sûr, comme vous avez constaté, le thème est éminemment un thème émancipateur, et qui va nous faire réfléchir à la notion de révolution. Et ensuite, alors je vous rappelle que c'est à partir seulement de novembre qu'on enchaînera avec la philosophie, et qu'on continue un peu sur la même lancée, puisque moi je vais évoquer la liberté chez Sartre, et donc ça nous remettra dans l'idée de quelle est cette condition dans l'être humain qui fait qu'il ne se contente pas des choses telles qu'elles sont données, mais il essaye de les bouleverser, de faire autre chose. Et donc merci beaucoup à vous, et à vous la parole. Bonne séance. Bon, je vais dire un petit mot, bien qu'Annick m'ait facilité la tâche. En fait, c'est une discussion avec Annick qui m'a donné l'idée de proposer ce thème de 1848, qui est un thème en fait qui m'était resté quand même... C'est une révolution qui m'était particulièrement énigmatique. J'ai même le souvenir de mon étonnement devant la déconfiture aussi rapide de cette révolution des 1848, et bon, je n'avais pas comprise, et c'était l'occasion d'approfondir justement cette question, cette révolution, qui offre la possibilité de réfléchir à des tas de questions actuelles, en définitive. Parce que cette révolution va mettre face à face les tenants d'une république conservatrice et les tenants d'une république démocratique et sociale, les tenants d'une démocratie strictement politique et les tenants d'une démocratie sociale. Et aussi, elle nous donnera l'occasion de réfléchir à ce qu'on entend par légitimité, la légitimité d'une insurrection, au nom de laquelle d'ailleurs les ouvriers du juin 1848 se sont insurgés, au nom de la légitimité de ce qu'ils ressentaient comme leur droit. Et face à ça, il y avait la légalité du suffrage universel, qui était une première, puisque c'est la révolution de 1848 qui a introduit le suffrage universel masculin. Eh bien, les institutions qui étaient sorties de ce suffrage universel étaient considérées par certains républicains modérés ou certains républicains honnêtes comme quelque chose d'intangible. Ils n'ont pas compris qu'un pouvoir qui avait été élu au suffrage universel puisse être contesté par les ouvriers. Donc, il y a eu face à face les tenants de la légalité institutionnelle face à la légitimité insurrectionnelle, si vous voulez. Bon, très schématiquement. Qu'est-ce que... Enfin, il y a des tas d'aspects, disons, actuels dans le déroulement de cette révolution. Mais bon, j'arrête là les généralités, qui ne sont pas forcément palpitantes. Aujourd'hui, Christine va présenter les révolutions européennes. Ce qu'on appelle, on ne sait pas qui c'est qui a inventé cette expression, le printemps des peuples. 1848, le printemps des peuples. La fois prochaine, donc le 1er octobre, moi je présenterai la période de 1814-1848 qui est le contexte de la survenue de la révolution de 1830 et de la révolution de 1848 qui sont liées l'une à l'autre très étroitement pour éclairer, justement, d'une certaine façon, les causes de la survenue de ces deux révolutions. La troisième séance sera à nouveau Christine. Je parlerai à ce moment-là de la question sociale, plus particulièrement, à travers les canuts. Mais je déboucherai sur la question sociale pendant la révolution de 1848 avec comme sous-titre l'avènement des possibles. Cette question sociale, quelle possibilité de la résoudre ? Voilà, avec un grand point d'interrogation. Les deux séances suivantes, je relaterai les événements, le déroulement de la révolution de 1848 qui se présente en deux phases extrêmement contrastées. la révolution en tant que telle de février avec une république proclamée et qui est la phase de l'espoir. Et une deuxième phase absolument, disons, opposée qui est juin 1848, bon, le carnage, quoi, la répression extrêmement violente que cette deuxième république née pourtant d'une révolution pleine d'espoir, elle a, disons, mitraillé sauvagement les ouvriers qui s'étaient insurgés. Et enfin, j'espère vous montrer qu'ils avaient de bonnes raisons pour le faire. Et ensuite, en dernier lieu, on interviendra peut-être toutes les deux. Un petit peu toutes les deux en réfléchissant sur plusieurs thèmes. Il y en a un qui me tient à cœur, c'est le problème des femmes. Puisqu'en 1848, on a institué le suffrage universel et on n'avait même pas le besoin de dire masculin parce que quand on disait suffrage universel, c'était évident que les femmes n'en faisaient pas partie. Donc, ce n'était même pas la peine de le préciser. Et dans les manuels scolaires, il y a encore suffrage universel, sans préciser masculin. Voilà, donc c'est... Mais d'une manière générale, poser ce problème, c'est poser aussi le problème plus général de l'exclusion du peuple de la vie politique. Le fait que la femme soit intégrée ou pas, c'est révélateur du niveau de démocratie. Au-delà, ce n'est pas un slogan féministe que je vais m'en dire, mais je trouve que c'est révélateur. Il y a une deuxième question qu'on abordera, donc c'est celle de la légitimité, mais ça, ça va courir un petit peu toute notre histoire. Et puis, celui de la répression. Voilà. Jusqu'où un État démocratique va-t-il dans la répression ? Bon, je crois que ça, on est bien dans l'actualité. Même si notre souci, ça ne sera pas... On n'est pas des donneurs de leçons, c'est-à-dire que, justement, Annick a très bien montré que vous aviez des savoirs et que c'était un échange. Donc, notre préoccupation, c'est d'expliquer ce qui s'est passé. Ce n'est pas de dire... Même si, de temps en temps, on fera des petits appels du pied, mais voilà, c'est à vous de voir en quoi c'est actuel. Voilà, c'est un petit peu ça, notre préoccupation. Voilà. Moi, je voudrais dire quand même une petite chose, c'est que je voudrais remercier Chantal, parce que c'est l'idée de Chantal. Et elle a accepté de m'associer à cette aventure. Voilà, donc, c'est... Voilà. Bien. Alors, bon, moi, je vais commencer par les révolutions de 1848 en Europe, ce qu'on appelle le printemps des peuples. Alors, le printemps des peuples, c'est quelque chose... C'est une très, très, très belle expression. Sauf que ça ne commence pas au printemps. Ça commence bien avant. Et si on... Moi, je vais insister beaucoup sur aussi ce qui s'est passé avant, les causes, etc. Parce qu'on a toujours tendance à fixer l'attention sur un événement, alors que l'événement, c'est juste quelque chose de... Enfin, c'est la superficie, quoi. Et c'est dans les profondeurs qu'il faut aller chercher les choses. Donc, c'est la première chose. Et puis, moi, je préfère dire les révolutions. Parce que quand on dit le printemps des peuples, le peuple, c'est très beau. Mais peuple, c'est difficile à définir. Et puis, on ne parle pas de révolution. Voilà. Donc, c'est quand même... Bon, voilà. Donc, je préfère mon titre, même s'il est moins poétique. Les révolutions de 1848 en Europe. Alors, on a choisi de... De commencer par là. Alors que l'essentiel va porter sur la France en 1848. C'est parce que la révolution de 1848 en France, elle s'inscrit dans le cadre européen. Et il nous a semblé que c'était indispensable de connaître ce cadre si on voulait comprendre la révolution de 1848. Et puis, de comprendre aussi que c'était une révolution européenne. Ça sera la dernière révolution européenne du XIXe siècle. Après, il y aura la grande révolution de la Commune. Mais elle ne sera pas européenne. Donc là, on est dans une grande révolution européenne. Alors, pour justifier le choix que j'ai fait de ça, enfin, que nous avons fait, pardon, de partir de là, je vais vous lire le récit de la manifestation du 15 mai 1848 qui a lieu à Paris. Donc, je pars de Paris. Une manifestation qui va regrouper, alors je ne dis pas selon les organisateurs, mais là, c'est selon les témoins, entre 40 000 et 100 000 personnes. Donc, vraiment une manifestation énorme, même s'il n'y en a que 40 000, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Et là, c'est un témoin qui raconte, qui fait ce récit de cette manifestation. C'est Louis Ménard qui a écrit un très, très beau ouvrage sur 1848 qui s'appelle Prélude d'une révolution qui est paru à la Fabrique. Alors, voilà son récit. Dans la matinée du 15... Alors, excusez-moi, on venait d'apprendre que les Polonais avaient été massacrés, que l'insurrection polonaise avait été massacrée à deux endroits, en Autriche et en Prusse. Donc, quand on a appris ça, on venait d'apprendre cette nouvelle, les ouvriers parisiens ont décidé d'organiser une manifestation. Je vous donne le début. Chantal racontera la suite parce que c'est une date clé dans l'histoire de la Seconde République. Donc, dans la matinée du 15, une réunion nombreuse d'ouvriers sans armes et de délégués des principaux clubs part de la place de la Bastille. A 11h, le cortège se met en marche, précédé des bannières de clubs, des corporations, des drapeaux de quelques départements portés par les délégués et des drapeaux de la Pologne, de l'Irlande et de l'Italie. Cette immense colonne se déroulait le long des boulevards dans le plus grand ordre. Personne n'avait d'armes. Les seuls cris proférés étaient ceux de « Vive la Pologne ! » « Vive la République ! » « Vive la République ! » C'était la République démocratique et sociale qui venait d'être mise en place en février 1948. « Vive la Pologne ! » C'était la Pologne qui était massacrée. Et les ouvriers parisiens avaient bien compris que le sort de la République dépendait du sort de la Pologne et inversement. Leur sort était étroitement lié. Les Polonais vont être massacrés et Chantal va vous raconter ce qui s'est passé en juin 1848. J'ai pris cet exemple aussi pour insister sur quelque chose, sur une idée qui va apparaître en permanence, c'est l'idée de la fraternité entre les peuples. Voilà. Et elle va s'exprimer, cette fraternité. Ce ne sera pas la fraternité des gouvernants, ce sera la fraternité des peuples. Et puis, l'autre chose aussi, pourquoi j'ai pris cet exemple au tout début, c'était pour insister sur le fait, sur l'importance de l'information. Cette révolution de 1948, elle est liée à la possibilité de diffuser l'information. Voilà. Et maintenant, on sait que c'est un enjeu décisif dans l'éclatement des révolutions, mais là, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Rapide, plus... Une information plus rapide et une information qu'il faudra aussi contrôler. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Bon. Alors, je vais vous demander de prendre, après la page du plan, la carte et puis le... Je vais lire avec vous un texte qui raconte ce printemps des peuples. et comme ça, j'en aurais fini avec tout ce qui se passe en Europe parce que le reste, comme c'était très, très compliqué, j'ai décidé de me concentrer sur l'Allemagne parce que l'Allemagne, elle concentre un peu toutes les contradictions de ce qui se passe dans l'ensemble de l'Europe. Voilà. Donc, vous avez une carte qui représente ce printemps des peuples avec tous les lieux d'insurrection. Tous les petits points, c'est là où il y a des insurrections. Les petits carrés que vous avez en Irlande, Pays-Bas, Catalogne, ce sont des lieux d'agitation permanente. Donc, avant 48, après 48 et puis, c'est toujours d'actualité. Les petits points, par contre, c'est tous les lieux où il y a eu des insurrections, où il y a eu des barricades. 48, c'est l'apogée des barricades. Et l'insurrection, elle se fait essentiellement d'abord par les barricades. Voilà. Alors, on va lire ensemble ce texte. Tout à l'heure, j'ai parlé d'informations et on va pouvoir parler de contagion révolutionnaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les choses, on apprend et puis, l'information se diffuse et puis du coup, ça fait tâche d'huile dans le développement des révolutions, dans l'extension des révolutions. Et je dis informations et je ne dis pas rumeurs. C'est ça qui est aussi important. Sur la Grande Révolution, les choses, quelquefois, c'était de la rumeur. Tandis que là, c'est vraiment le souci de donner une information juste. Le contre-coup de la Révolution de Paris, donc c'est la Révolution de février 48, causait parfois de profonds ébranlements. Excusez-moi, j'ai oublié de vous dire que ce texte, c'était le texte d'un témoin qui était le secrétaire de le Drurula, qui était un ministre de l'Intérieur. Donc, le contre-coup de la Révolution de Paris, causait parfois, partout, de profonds ébranlements. Vienne, le chef-lieu de l'immobilité politique, l'asile de l'absolutisme opiniâtre, Vienne accomplissait sa révolution. Le 13 et le 14 mars, il y avait vu répéter les luttes et les triomphes de Paris. Combat de la population contre les troupes, barricades, insurrection générale, victoire. Tout semblait s'être modelé sur les événements de février 1848. L'empereur, seul resté debout, mais affaibli, contraint aux concissions et proclamant avec une feinte ardeur une constitution nouvelle, la liberté de la presse, la création de la garde nationale et la prochaine réunion d'une assemblée nationale. Vous avez les principales révendications que l'on va retrouver partout en 1848. Il sacrifiait Méternique, comme Louis-Philippe allait sacrifier Guizot et le ministre, abandonnant cette capitale soulevée, pardon, lui et le ministre, abandonnant cette capitale soulevée contre lui, semblaient emporter dans sa fuite les yeux privilèges et les poudreuses coutumes dont il avait si longtemps été l'opiniâtre gardien. Bon, ça c'est le style de l'époque, je trouve assez beau. Quatre jours après, Berlin répondait à l'exemple. Les 18, 19 et 20 mars, une lutte se poursuivait entre la bourgeoisie et les troupes royales. Partout, l'insurrection est victorieuse. Le roi de Prusse fait les mêmes concessions que l'empereur d'Autriche, avec la même humilité et les mêmes franchises. Il n'y avait pas que la bourgeoisie. Dans ce texte, on ne parle que de la bourgeoisie, il y avait d'autres personnes sur les barricades. Le 20 mars, l'étincelle gagnait la Lombardie, Milan, après des efforts héroïques qui s'étaient affranchis de ses maires. Venise s'était soulevée avec la même ardeur et le même succès. La République de Saint-Marc renaissait glorieuse. Au commencement d'avril, Parme et Modène chassaient leur vice-roi, branche des familles impériales. La Toscane recevait une constitution de son prince effrayé, etc. Bon, j'arrête là. Vous voyez ? Donc, ce phénomène n'a de tâches d'huile. Et je complète le texte. À Prague, les Slaves du Nord et du Sud réclament leur autonomie. À Budapest, les Hongrois vont proclamer leur indépendance. Et à Francfort, un parlement fédéral va essayer de mettre en place l'unité de l'Allemagne. Donc, vous voyez ? Et ça se fait entre février et juin. Donc, c'est vrai qu'on est au printemps pour l'essentiel des choses qui ont été réalisées. Donc, ça, c'est ce qu'on va appeler le printemps des peuples. Malheureusement, immédiatement après, et ça, c'est dès juin 1848, la révolution va reculer partout et c'est la réaction qui va triompher très, très, très rapidement. Et puis, on verra dans une un troisième temps, une radicalisation avec une seconde révolution. L'essentiel de cette seconde révolution va avoir lieu d'ailleurs en 1849. Tous les épisodes révolutionnaires se terminent quasiment de la même manière, à savoir la répression par l'armée. Et le dernier épisode, le dernier épisode, ce sera l'écrasement de la révolution hongroise, de l'indépendance hongroise par les armées conjointes de la Russie et de l'Autriche. Un petit mot pour finir sur ces généralités avant de rentrer dans le vif du sujet de l'Allemagne. Un petit mot, les armées de la seconde république. On est en 1849. Le prince Louis-Napoléon Bonaparte vient d'être élu président de la république. Eh bien, ses armées vont aller à Rome, renverser la république et réinstaurer le pape dans ses états. La boucle est bouclée et la France est rentrée du côté et cette seconde république est rentrée du côté de la réaction. Donc, c'était un petit peu pour vous donner dans quelle ambiance on se trouve. Maintenant, je vais un petit peu plus parler de... Enfin, je vais essayer de voir les causes qui expliquent la révolution puis la révolution elle-même et je vais plus faire des gros plans sur l'Allemagne parce que, vous voyez, dans l'énumération que je vous ai fait, c'est impossible de tout expliquer. Donc, j'ai concentré sur l'Allemagne et mon objectif. Mais en même temps, je l'ai concentré pour la raison suivante. C'est que, en 1847, Karl Marx écrit entre fin décembre 1947 début janvier 1948 et on lui a commandé la Ligue des communistes qui venait de se fonder en 1847. Il lui commande un texte qui sera un texte programmatique qui s'appelle La Ligue... Le manifeste communiste, pardon. Et dans ce manifeste communiste, Marx dit « La révolution est imminente en Allemagne ». Il l'écrit en décembre 1947. Voilà ce qu'il dit. « Les communistes tournent leur attention principalement vers l'Allemagne parce qu'elle est à la veille d'une révolution bourgeoise et qu'elle accomplit cette révolution dans des conditions plus avancées de la civilisation européenne et avec un prolétariat plus développé que l'Angleterre et la France n'en possédait au XVIIe et au XVIIIe siècle. De sorte que la révolution bourgeoise ne peut être que le prélude immédiat d'une révolution prolétarienne. » Alors, XVIIe siècle, c'est la grande révolution anglaise. XVIIIe, c'est la révolution française. Et Marx pense que l'Allemagne est capable en quelque sorte et prête en quelque sorte en quelques mois de faire à la fois sa révolution de 1789 et une nouvelle révolution qui serait celle de 1848. J'ai pris un petit peu ce modèle-là parce que, si je fais cette citation, c'est parce que c'est à ce moment-là aussi que les grandes... Enfin, Marx est en train de, comment dire, d'élaborer ce qui sera plus tard le marxisme mais ce n'est pas encore élaboré complètement. Donc, c'est une phase d'élaboration et cette phase d'élaboration elle sera confrontée à la réalité de la révolution. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Bon, alors, on va essayer d'expliquer maintenant un petit peu plus comment ça se fait que ces révolutions ont éclaté et pour voir comment ces révolutions ont éclaté, je veux qu'on revienne un petit peu sur le cadre de l'Europe et je vous ai mis en... c'est le sujet de ma première partie, l'Europe de 1848 un anachronisme. Alors, est-ce que... Bon, c'est la première fois que je fais ce genre de choses. Est-ce que c'est trop vite ou... ça va ? Non, ça va ? Bon. Alors, je vous demande de prendre la page 3. Voilà. Le cadre dans lequel la révolution de 1848 va avoir lieu, c'est un cadre qui a été mis en place en 1815 et ce cadre, il n'a quasiment pas été modifié. À quelques exceptions près, il n'a pas été modifié. Donc, ce cadre, il est anachronique. Il ne correspond pas plus aux réalités et aux préoccupations de l'époque. Mais pourtant, il demeure parce que les grandes puissances ont essayé de, comment dire, de figer en quelque sorte cette carte qui a été écrite et constituée en 1815. Cette carte, elle a été faite, la carte de l'Europe de 1815, elle a été faite, c'est un peu comme le Yalta après la Seconde Guerre mondiale. Elle a été faite par les vainqueurs ou comme le traité de... les traités après la guerre de 1914-1918, c'est les vainqueurs qui font, qui tracent cette... Et les vainqueurs, à part l'Angleterre qui est un régime parlementaire, pas encore démocratique, loin de là, les autres pays, ce sont des monarchies, des monarchies absolues. Donc, ils n'ont qu'une peur, c'est celle de la révolution. Donc, il faut en sorte de dessiner une carte qui empêche tout mouvement révolutionnaire d'éclaté qui remet en place les anciens souverains qui avaient été détrônés par la révolution, c'est ce qu'on appelle la restauration. Et ils vont organiser, ils vont mettre en place une alliance ensemble, qu'on appellera la Sainte Alliance au début entre le roi de Prusse, je ne sais pas si ça vous rappelle des choses ça, le roi de Prusse, l'Autriche et la Russie, et puis l'Angleterre va rejoindre cette alliance en gommant le mot Sainte parce que ça ne lui plaît pas vraiment et la France aussi va rentrer dans cette alliance en 1918. Donc, ça sera le Club des Cinq et ce Club des Cinq vont mettre en place les mesures qui empêcheront tout mouvement révolutionnaire d'éclater en mettant, en harmonisant leur police et les services de renseignement au niveau européen. Voilà. Alors, cette carte de l'Europe, vous avez deux cartes. Une carte qui est celle de la France, de l'Europe à l'époque de la Révolution. Et là, cette Europe, vous voyez, il y a deux choses sur lesquelles je voudrais attirer votre attention. C'est la France qui est très grande, cette France des 130 départements. Voilà. Je voudrais aussi attirer votre attention sur le fait qu'il n'y a pas d'Allemagne. Si vous la cherchez, vous ne la trouvez pas. Voilà. Donc, l'Empire allemand a été détruit par Napoléon Ier, par les conquêtes de Napoléon Ier. À la place de l'Empire, de cet empire, vous avez la Confédération du Rhin qui est constituée d'États qui étaient vassaux de Napoléon Ier. Donc, des territoires annexés par la France, inclus dans la République, c'est la France des 130 départements. Et puis, à la place aussi de l'ancien empire ottoman, il y a une partie qui est constituée, qui a redonné le grand-duché de Varsovie, c'est-à-dire une Pologne qui a été reconstituée à ce moment-là. Bon, de cette carte-là, évidemment, les vainqueurs ne voudront pas, donc ils vont reconstituer une carte, c'est celle que vous avez en dessous, cette carte de 1815. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais ce que je voudrais que vous reteniez, c'est la chose suivante, c'est que il y a trois grandes, trois grands empires multinationaux, c'est-à-dire des empires, comme c'est l'Empire russe, l'Empire d'Autriche et l'Empire ottoman, ce sont des empires dans lesquels vous avez des nations différentes qui sont incluses dedans. D'accord ? Pour l'Empire russe, on pense tout de suite à la Pologne, bien sûr, l'Empire russe est un grand empire colonial qui a inclus dans son empire plein de peuples différents. L'Empire ottoman, eh bien, il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'États et en particulier la Grèce qui va obtenir son indépendance assez rapidement. Vous voyez qu'il n'y a pas de Yougoslavie. Bon, et puis, vous avez empire ottoman, empire russe et donc empire d'Autriche. C'est cet empire d'Autriche, vous avez l'Autriche actuelle, mais si vous regardez, vous avez la Tchécoslovaquie actuelle, la Tchéquie, la Slovaquie, une partie de la Roumanie, la Hongrie, tout ça, ça fait partie de l'empire d'Autriche. Bien, donc, dans ces grands empires multinationaux, les nations, elles vont vouloir obtenir leur indépendance. On y reviendra. Et puis, je voudrais aussi attirer votre attention sur deux États. L'Italie, si vous voyez bien, l'Italie, elle est faite de tas de petits morceaux. D'accord ? Et puis, la Confédération germanique, tournez la page, prenez la page 4. Voilà, la Confédération germanique, c'est ça. C'est ce qui est en haut, la carte numéro 4. C'est une association de très, 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 très nombreux États. C'est un État fédéral qui... Ils ne sont pas tous encore là. Voilà, il y en a 41 en tout. Voilà. Il y en avait 300 au début du 18e siècle dans l'Empire qui a été détruit. Là, il y en a 41. Voilà. Cette Confédération germanique, c'est ce qui remplace l'Empire. Cette Confédération germanique, elle a été imposée par l'Empire d'Autriche et par son chancelier, Méternich le Vieux, qui est parti en 48, enfin, en 48, dont on a parlé tout à l'heure. Et elle a été... Cette Confédération germanique, elle a été constituée alors que les Allemands auraient bien aimé avoir un État allemand unifié. Il s'était... Pendant la... Pendant les guerres napoléoniennes, il y a eu des volontaires qui se sont partis, des jeunes qui sont partis, qui ont formé des corps, qui sont partis combattre avec les armées régulières du roi de Prusse contre Napoléon. En 1813, dans ce qu'on a appelé la bataille des nations, qui a été remportée, d'ailleurs, c'était une victoire, une grande défaite napoléonienne en 1813. Il y avait des gens qui étaient partis pour se battre, mais aussi pour l'unité de l'Allemagne. Et quand on a recomposé ces cartes, on n'a pas tenu compte du tout de l'aspiration des peuples à former des États unifiés. Cette aspiration des peuples à former des États unifiés, c'est ce qu'on a appelé le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ou ce qu'on appelle aussi le principe de nationalité. Alors, ce droit des peuples à faire sécession dans un État pour former un État indépendant, c'est un problème qui est toujours d'actualité, si j'ose dire. Simplement, ce droit des peuples, il peut avoir plusieurs exceptions. En 1815, si on était acharné à ne pas reconnaître le principe des nationalités, c'est que ce principe, il était né avec la Révolution française. en 1791, les habitants du Comtat Vénessa, c'est-à-dire de la région d'Avignon, ces territoires appartenaient à ce moment-là au pape, et les habitants de petites principautés alsaciennes, qui étaient incluses dans la France, mais qui dépendaient de princes allemands. Bon, ça, c'est l'ancien régime, c'est ce qui fait ça. Eh bien, ces gens-là, ils ont demandé d'être attachés à la France. Et ils ont demandé, donc c'était un peuple qui demandait son rattachement, et ils ont dit parce que la France a déclaré, a proclamé la déclaration des droits de l'homme et vient d'abolir la féodalité. Alors, pour les paysans alsaciens, c'était finalement sortir de la domination des princes allemands qui avaient leur seigneurie en Alsace. Et, bon, l'Assemblée constituante, de 1791, a inclus ces territoires. Donc, c'était un processus révolutionnaire, en quelque sorte, qui avait conduit, c'était une adhésion à des idées, qui avaient, des idées généreuses, qui avaient fait que ces territoires étaient devenus français. Bon, à cette époque, il n'y a pas eu beaucoup de réactions par rapport à cette première annexion, si on dit du point de vue des opposants de ces territoires, c'est à partir d'un an après que les choses vont se gâter par rapport à ça. Donc, voilà où on en est. Donc, une Europe qui est reconstruite et qui est reconstruite sans tenir compte des aspirations des peuples et une Europe réactionnaire, c'est-à-dire qu'on a remis en place les anciens souverains, puis la réaction, ça veut dire aussi remettre en place là où elle a été abolie, en particulier dans les territoires qui étaient dominés par la France, l'ancienne féodalité. Donc, c'était remettre vraiment la réaction, remettre en chose des choses comme ça. Bien. Alors, maintenant, si on revient à notre première carte, eh bien, vous voyez qu'il y a des pays qui ne sont pas concernés, mais il y a deux pays qui sont apparus, c'est la Grèce et la Belgique. La Grèce et la Belgique, la Grèce faisait partie de l'Empire Ottoman et la Belgique faisait partie des Pays-Bas. On avait artificiellement regroupé les anciens Pays-Bas et ce qui va donner la Belgique dans un État. Et là, il y a ces deux États qui sont arrivés à avoir leur indépendance. Donc, on pourrait dire que l'ordre qui avait été créé en 1815, c'était un peu ébranlé. Et en fait, si la Belgique a pu être créée et si la Grèce a pu être créée, c'est parce que les grandes puissances l'ont bien voulu. Chaque fois, entre 1815 et 1848, qu'il y a eu des tentatives d'émancipation, en particulier en 1830 où là, il y a eu des révolutions européennes, chaque fois, il y a eu répression. Et là, en fonction des intérêts des grandes puissances, la Grèce et la Belgique, sous la surveillance des grandes puissances, russes et le Royaume-Uni, essentiellement, ont pu obtenir leur indépendance. Bien, alors, à partir de là, je vais plus particulièrement, je vais changer d'échelle et je veux plus particulièrement revenir dans le cadre de l'Allemagne. Donc, si vous avez bien compris, l'Allemagne, elle n'existe pas. À la place, il y a une confédération germanique. D'accord ? Cette confédération germanique, elle est constituée de 45 États. À la tête de ces États, vous avez des monarques qui s'appellent qui s'appellent duc, roi, ils s'appellent, c'est des monarques absolus. Encore une petite gymnastique, excusez-moi, vous reprenez la page 4 où vous avez les cartes de l'Autriche, les cartes de la confédération germanique. Il faut encore que vous compreniez quelque chose pour la suite. Si vous regardez la confédération germanique, c'est la carte 5 et 6. Les deux petites cartes. Vous voyez que l'Empire d'Autriche, il a une partie qui est dans la confédération et une autre partie qui n'est pas dans la confédération. Vous imaginez l'Union européenne et puis on dit que la Corse n'en fait pas partie. Par exemple, dans cette confédération, il y a une partie du territoire de l'Empire d'Autriche. L'Empire d'Autriche, l'Empereur d'Autriche, il est empereur de son territoire et en même temps, il fait partie de la confédération germanique mais que pour une toute petite partie de son territoire. Vous voyez, c'est complètement absurde. C'est des histoires de dynastie, d'équilibre des puissances, etc. Même chose pour la Prusse. La Prusse, c'est un grand vainqueur de Napoléon. La Prusse, c'est un grand pays, il s'est agrandi. Il a un petit bout de territoire qui est près de la frontière française, près du Rhin. Il a un grand bout de territoire qui est à l'ouest, à l'est, mais il n'y a qu'une partie de la Prusse qui fait partie de la confédération germanique. Donc, si on veut faire une Allemagne, ça devient bien compliqué cette affaire. D'accord ? Puisqu'il y a des parties de ce qui pourrait être l'Allemagne qui ne sont pas dans les anciennes frontières de l'Allemagne. On reviendra à ça un petit peu plus tard mais je voulais déjà qu'on ait un peu compris ça. Bon, alors, pour essayer de comprendre cette explosion, cette contagion révolutionnaire et plus particulièrement essayer de comprendre pourquoi Marx a dit que la révolution était imminente en Allemagne, je vais revenir donc sur les facteurs. Donc, je passe à ma deuxième grande partie, ça s'appelle l'imminence de la révolution dans la confédération germanique. D'accord ? On en est là. Et, pour ça, je vais donc, c'est une façon de dire que je vais essayer d'expliquer les causes de la révolution. Voilà, pour dire les choses simplement. Alors, la première chose, la première cause, vous avez bien compris qu'il faut mettre à bas la vieille Europe. Et mettre à bas la vieille Europe, c'est en particulier abattre les monarchies absolues, les systèmes politiques qui avaient été mis en place en 1815, remis en place en 1815 ou confirmés en 1815 par la victoire des forces réactionnaires sur la révolution. parce que, c'est un petit peu compliqué, mais quand les grandes puissances, elles remportent une victoire contre Napoléon. Je n'ai aucune sympathie pour Napoléon. D'accord ? Mais il n'empêche que c'est les forces de la réaction qui remportent une victoire sur un empire autoritaire. Mais cet empire autoritaire, il était issu d'un processus révolutionnaire. Et donc, il avait amené avec lui des réformes, le code, quelquefois, la déclaration des droits de l'homme. Donc, la destruction de l'empire, c'est aussi, dans de nombreux États, un retour en arrière, alors que c'était les armes françaises qu'il avait apportées. Vous voyez, c'est un petit peu ambigu. Donc, on revient à notre affaire. Bon, alors, qu'elles étaient... Donc, il faut, d'une part, complètement revenir sur cette carte, donc détruire ces régimes autoritaires, ces régimes absolus. Et puis, il faut aussi enlever le carcan ou l'absurdité des frontières telles qu'elles ont été mises en 1815. Donc, il y aura à la fois des aspirations libérales et des aspirations nationales. et les deux vont aller ensemble ou quelquefois se télescoper ou s'opposer. La classe sociale qui est la plus, qui porte ses aspirations nationales et ses aspirations de destruction d'un ancien régime, c'est-à-dire des aspirations libérales, c'est la bourgeoisie libérale, en premier. Voilà. Et je vais essayer de vous faire comprendre qu'il y a une partie de ces revendications qui vont être reprises par le peuple. Mais d'abord, c'est la bourgeoisie libérale. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la bourgeoisie libérale ? Qu'est-ce qu'on appelle le libéralisme à cette époque ? Alors là, je simplifie, excusez-moi, mais un peu grossièrement parce que c'est très, très, très compliqué. Mais ce que je vais vous dire, ça suffit pour comprendre qu'on est dans un processus révolutionnaire. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Qu'est-ce que veut la bourgeoisie ? La bourgeoisie, elle veut pouvoir participer aux décisions politiques. Donc, si elle veut participer aux décisions politiques, il faut qu'il y ait une assemblée, un parlement, un partage de pouvoir entre le roi et le parlement. Alors, ça s'appelle des tas de noms, une assemblée, etc. Bon. Sauf, donc, que voudra la bourgeoisie libérale ? Elle veut une constitution et un parlement. Voilà. Elle veut ce qu'on appelle, alors, le cadre monarchique convient très bien. Donc, l'idéal, ce serait une monarchie constitutionnelle, à l'anglaise, si vous voulez. Après, elle veut participer aux décisions, mais elle ne veut pas que tout le monde participe aux décisions. Donc, ce qu'elle veut, c'est le suffrage censitaire. Cette bourgeoisie libérale, elle est hostile au suffrage universel. Ce suffrage censitaire, il est fondé, d'après elle, sur le fait que, pour pouvoir participer à la vie politique, il faut être capable. Il faut avoir les capacités. Mais qu'est-ce qu'ils font des capacités ? C'est le fait d'être indépendant pour sa vie. Et qu'est-ce qui fait qu'on est indépendant ? C'est qu'on n'a pas de salaire. D'accord ? Si on peut vivre de ses rentes, alors là, on a une indépendance complète. D'accord ? Donc, ne peuvent être véritablement électeurs que les propriétaires, parce qu'ils ont quelque chose à défendre, donc ils ne vont pas être récervelés. Voilà. C'est à peu près ça. De toute façon, il y a des gens qui l'écrivent, comme ça. Pour être électeur, il faut être propriétaire. Il faut avoir quelque chose à défendre. Bon. Donc, ce qu'ils mettent en place, c'est ce qu'ils veulent, c'est le suffrage censitaire. Donc, quand la bourgeoisie libérale se bagarre en Allemagne, elle va se bagarrer pour obtenir une monarchie constitutionnelle avec un suffrage censitaire. Puis, une fois qu'elles l'ont obtenue, c'est terminé. Voilà. C'est fini pour elle, la révolution, on passe à autre chose. D'accord ? En même temps, cette bourgeoisie libérale, elle est pour les libertés. Les libertés fondamentales, les libertés d'expression, les libertés d'association, pas toujours. Les libertés individuelles, oui. La liberté d'association, c'est quelquefois considérée comme une entrave à la liberté individuelle. Pouvoir s'associer, c'est une entrave à être libre individuellement. Donc, c'est au nom de cette liberté individuelle que les associations vont être interdites en 1791 en France. Voilà. Bon. Mais, en général, ils sont pour la liberté, ils sont contre la censure, pour la liberté de presse, etc. Ce qui, d'ailleurs, à terme, ils produisent, comme dirait l'autre, leur propre faux soyeur. Parce que s'ils laissent la liberté d'expression, certains vont s'en emparer. Voilà. Donc, ça, c'est pour... Et puis, ils veulent aussi, des droits civiques, c'est-à-dire l'égalité de tous, la suppression des privilèges. Ensuite, la deuxième grande idée des libéraux, c'est le libéralisme économique. Donc, liberté d'entreprendre, libre marché, libre concurrence, bon, ça, voilà. et ils veulent supprimer toutes les entraves à cette liberté. Alors, à cette époque, les deux entraves qu'il y avait, c'était la liberté, c'était la féodalité, parce que les terres, elles étaient au seigneur avec des règles, donc il n'y avait pas liberté de terre. Et puis, la deuxième, c'était les corporations. C'est-à-dire que tous les métiers artisanaux étaient réglementés par des corporations et ces corporations, elles décidaient qui avait le droit de s'installer, comment s'installer, ce qu'il fallait faire dans tel ou tel métier. Donc, il y avait une réglementation très forte et cette réglementation très forte, évidemment, la bourgeoisie libérale n'en voulait pas. Donc, elle voulait à la fois la suppression de la féodalité lorsqu'elle rejoignait les préoccupations des paysans et en même temps, elle voulait la suppression des corporations qui pour l'artisanat en Allemagne étaient une protection donc là, elle s'aliénait, elle rentrait directement en conflit avec la petite et moyenne bourgeoisie artisanale. Donc, vous avez déjà un objet de tension ne serait-ce que par ces revendications. Ensuite, cette bourgeoisie libérale est favorable à l'unité. Elle est favorable à l'unité parce qu'elle a donc à former un État allemand unifié parce que pour elle, un État unifié, c'est un grand marché. Voilà. Il n'y aura plus d'obstacles à la liberté du commerce. Donc, les libéraux sont aussi des nationaux. Et ils vont aussi militer dans cette révolution de 48 pour l'unité de l'Allemagne. avant même qu'il y ait 1848, il y a déjà eu une alliance qui a regroupé autour de la Prusse à l'initiative des grands industriels et financiers Rénan. Alors, la partie, quand je dis Rénan, ça fait partie de la Prusse, c'est la petite partie qui appartient à la Prusse. Ces grands industriels ont été capables de faire en sorte que le roi de Prusse reprennent à l'initiative de former une union, une communauté économique en quelque sorte, qui s'appelle le Zollferang, une union douanière qui regroupe plusieurs États de la Confédération germanique et entre ces États, il n'y a plus de droits de douane et il y a une harmonisation fiscale, on dirait maintenant. L'Autriche en est exclue et on a fait en sorte que l'Autriche n'en fasse pas partie. Vous gardez ça dans le coin de votre tête parce que c'est à partir de là que va se faire l'unification allemande. On va commencer par faire l'unité économique au profit de ceux qui la veulent avant l'unité politique. Bon, alors, en même temps, donc, là je viens d'expliquer que cette bourgeoisie c'est une bourgeoisie libérale et nationale mais ce que je voudrais que vous compreniez aussi c'est que le peuple il va se battre pour l'unité de l'Allemagne. Alors ça, vraiment, après ce que je vous ai raconté, quel intérêt il pouvait avoir de prendre les armes et dans la seconde vague de la seconde étape de la Révolution, les gens vont se soulever pour que, la population va se soulever pour que l'unité se fasse. Et là, je vais vous expliquer quelque chose qui me tient à cœur. C'est la façon dont on fabrique et dont on arrive à fabriquer des identités nationales. moi, je ne suis pas née française, je le suis devenue. Bon, j'espère être universaliste, mais bon, voilà. Le XIXe siècle, c'est la grande époque de la création des identités nationales. Et là, on va assister donc à cette idée à un nationalisme qui était d'abord un nationalisme d'élite qu'on retrouvait dans cette bourgeoisie libérale. on va assister progressivement à la nationalisation des peuples. Alors, comment on fait pour qu'un peuple qui n'a pas d'État, qui est attaché à sa petite patrie, devienne tout d'un coup allemand ? Alors, en Allemagne, les gens qui parlaient allemand étaient allemands. Donc, c'est déjà un critère. Donc, c'est par la langue. Sauf qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de dialectes. Donc, il y a une grande partie des intellectuels du XIXe siècle, qui vont essayer de construire une langue allemande avec une grammaire, etc. Un dictionnaire. C'est les frères Grimm qui vont commencer à faire le dictionnaire du Hordeutsch, de l'allemand académique, en quelque sorte. Alors, une petite parenthèse, les frères Grimm, je les aime beaucoup. Ils ont fait un travail énorme. Ce ne sont pas des nationalistes. Mais on va utiliser leur travail pour en faire une arme nationale. Bon, une langue, on va créer une langue qui serait une langue commune. La France de la Révolution, elle n'aura qu'une idée, c'est de faire disparaître pour faire une unité nationale, de faire disparaître toutes les langues régionales. Donc, une langue commune. Ensuite, il faut une histoire commune. Alors là, histoire commune pour ça. on a des souvenirs d'un empire qui avait été très puissant, très glorieux, etc. On se dit, il faut le ressusciter et on va le ressusciter en faisant, en ressuscitant les époques héroïques de cet empire. En général, c'était le Moyen-Âge. Donc, on va créer un roman, ce que j'appelle le roman national, une histoire officielle. Et cette histoire officielle, on va la diffuser. et ce qui est intéressant, c'est que dans la Confédération germanique, ça faisait, et en Prusse en particulier, depuis le XVIIIe siècle, l'école était obligatoire. Elle n'était pas laïque, mais elle était obligatoire. Donc, il y avait un taux d'alphabétisation très grand. Donc, cette culture, ce roman national, il pouvait être diffusé. Alors, après, il faut un drapeau. Alors, le drapeau, on va le choisir. C'est un drapeau, rouge, or et noir. Et comme par hasard, c'est le drapeau des bataillons, des volontaires qui s'étaient engagés dans la guerre de 1813 contre Napoléon. Donc, ça a une connotation nationaliste très forte. Après, on va choisir un hymne. Alors, l'hymne, ce ne sera pas celui que vous connaissez, mais ce sera l'hymne du Rhin qui dit « Vous ne l'aurez pas, notre Rhin allemand ». Ça commence comme ça. Qui a été composé juste après un risque d'affrontement entre la France et l'Allemagne sur l'histoire de la frontière du Rhin. Alors, des monuments nationaux, on va construire une sorte de panthéon. Ça sera le Valhalla en l'honneur des grands hommes. Il y a tout un vocabulaire qui va faire que c'est ce que les historiens appellent la nationalisation des masses. c'est-à-dire créer une opinion patriotique. Et ça, ça s'est fait dans le courant du XIXe siècle. C'est plus ou moins avancé selon les populations. En Allemagne, c'est très précoce et c'est lié en particulier à la réaction à l'occupation napoléonienne. Donc, voilà, eh bien, la population, elle va se battre pour un combat qui n'est pas le sien et qu'elle va croire être le sien. Bien, enfin, je dis ça. Bon, voilà, je dis ce que je pense. Voilà, c'est un peu, peut-être un petit peu, un petit peu trop, trop abrupte ce que je suis en train de dire. Bon, une chose que je voulais vous dire aussi, c'est que ce nationalisme dont je vous parle, et ça aussi, c'est, il faut le comprendre parce que ça va faire plein de choses très difficiles, ce nationalisme, il est, donc, plein de contradictions. parce que c'est, au début, c'est un nationalisme d'émancipation qui est lié à la révolution et qui pourrait être universel, cosmopolite. Après, ça va être un nationalisme relativement réactionnaire au croquivier sur lui-même, sur l'identité nationale et après, ce sera un nationalisme d'expansion, c'est-à-dire un nationalisme chauvin, bon, puis après, vous aurez le panjamanisme, le pan-slavisme, etc., enfin, tout ce qui va se développer après l'échec de la révolution de 48. Voilà. Donc, c'est toutes ces contradictions qu'on trouve aussi dans cette révolution qui fait finalement qu'elle ne va pas aboutir aussi, parce que toutes ces contradictions, elles ne vont pas être surmontées. Alors, ensuite, dans ce vieil ordre, il y a aussi une chose, il n'y a pas que des libéraux qui se battent, il y a des gens qui sont plus radicaux, donc il y a des démocrates, eux, ils veulent la république, ils veulent le suffrage universel, ils veulent la reconnaissance des droits sociaux, des droits économiques, des droits collectifs, des droits d'association, etc. Parmi eux, il y a différents courants, mais il y en a un qui est important, ce sont les socialistes. Alors, je dis important pour l'avenir, parce que c'est le début, c'est les débuts des socialismes. qui est un socialisme. Et un socialisme qui naît un peu dans le mouvement ouvrier, mais qui naît aussi, qui est très, très attaché au monde artisanal, qui est le monde qui domine. Donc, il ne faut pas vous imaginer le socialisme tel qu'on le connaît, ou le socialisme de la fin du 19e siècle, l'international, etc. C'est le début du socialisme. Alors, dans ce socialisme, il y a un socialisme qui est né en Allemagne, à l'intérieur de l'Allemagne, qui est plutôt un socialisme, ce sont des associations ouvrières ou des unions ouvrières. Ça ressemblerait plus à du syndicalisme, si vous voulez, pour dire les choses comme ça. Et ce socialisme, il n'a pas le droit d'exister, puisqu'il n'a pas le droit de réunion. Donc, il existe par des biais, en particulier par des caisses mutuelles, des caisses d'assurance. Là, on a le droit de les faire. Mais derrière les caisses d'assurance, ou les mutuelles, si on fait grève, la mutuelle, elle va indemniser les grévistes. Vous voyez, il y a une façon de contourner la loi. Donc, ces associations, elles existent. Et puis, il y a aussi, alors, à l'extérieur, des mouvements socialistes qui s'organisent, et les mouvements socialistes structurés, dans ce qui va donner plus tard des partis politiques, ils sont nés dans l'exil. Après toutes les répressions qu'il y a eu entre 1015 et 148, une partie des militants ont été ou emprisonnés ou sont exilés. À cette époque, on exilait beaucoup. Et Marx, Engels, Bakunin, tout ça, ils ne sont pas dans leur pays. Tous ces gens, ils ne sont pas dans leur pays. En 1948, ils sont ou à Bruxelles, ou à Londres, ou à Paris. Et puis, quand ils apprendront ce qui se passe dans l'Europe centrale et méridionale, ils vont vite aller rejoindre leur pays pour pouvoir participer à la Révolution. Autre chose importante sur laquelle je voudrais revenir aussi, et puis après, on en reviendra dans l'excussion parce que je voudrais arriver quand même aux Révolutions, j'ai parlé de l'urgence de la question sociale. Alors, dans cette urgence de la question sociale, il y a plusieurs choses. Il y a quelque chose que vous connaissez tous, c'est la misère du prolétariat. Bon, ça, il n'y a aucun droit collectif de reconnu, il n'y a aucune protection sociale, des salaires qui tendent à la baisse, dans la conjoncture des années 40, le travail des enfants, le travail des femmes, bon, je pense que c'est des choses qui sont un petit peu connues, mais il faut bien savoir que ce prolétariat, il est minoritaire. La Révolution industrielle, elle commence juste en Allemagne, elle est beaucoup plus avancée en Angleterre et en France. En Allemagne, c'est un début de Révolution industrielle, donc ce n'est pas le prolétariat qui est le plus nombreux. Le prolétariat, on le retrouve sur les barricades, mais ce n'est pas la majorité des gens qui sont sur les barricades. La majorité, c'est les artisans, ce qu'on appelle les métiers, les artisans, les petits artisans, les compagnons. Et je n'insiste pas trop dessus parce qu'on reviendra bien sur, quand on expliquera les canuts, comment c'est organisé et en quoi ils peuvent, comment ils se révoltent. Mais c'est eux qu'on retrouve essentiellement sur les barricades et c'est chez eux que va naître le mouvement social en Allemagne. Et puis, ce sur quoi je voudrais revenir, c'est sur les paysans parce que les paysans, c'est la grosse masse. C'est 70% de la population, 80% de la population, 90% dans certains États. Alors, c'est vrai que quand on parle des révolutions, on pense tout de suite aux villes alors que les campagnes se soulèvent, alors elles se soulèvent souvent en jacquerie, mais elles vont aussi se soulever de manière organisée. Il n'y a pas que des mouvements d'humeur de ces paysans. Et il faut vraiment avoir ça en tête, aussi bien pour 48 en France que 48 dans toute l'Europe, les paysans vont jouer un rôle très très important. Alors, ces paysans, ils sont misérables et on assiste à une paupérisation de ces paysans à la veille de 1848. Ils sont misérables pour plusieurs raisons, mais il y en a deux essentielles. Il y en a une, c'est lié aux conditions dans lesquelles a eu lieu leur émancipation, c'est-à-dire que quand la féodalité a été abolie, les paysans ont dû racheter les corvées et ils ont dû racheter les terres qu'ils cultivaient. Alors, ou ils ne pouvaient absolument pas, donc ils sont devenus ouvriers agricoles ou ils sont allés grossir le prolétariat misérable des villes, bon ça c'est une chose, ou alors, ils avaient un petit PQ, donc ils ont emprunté et ils ont emprunté sur plusieurs générations pour pouvoir payer leurs terres. D'accord ? Et grosso modo, pour la moitié des terres qui étaient libérées par la suppression de la feudalité, ces terres, elles sont revenues à leurs anciens propriétaires, c'est-à-dire aux seigneurs ou aux bourgeois qui avaient déjà suffisamment, enfin, aux paysans bourgeois, je ne sais pas comment on les appelle, des moyens propriétaires qui avaient les moyens des paysans riches, voilà. Donc, ces gens-là, ils étaient dans une misère terrible et ils étaient dans une misère d'autant plus grande qu'ils avaient encore l'usage de ce qu'on appelait les communaux, c'est-à-dire le fait de pouvoir aller couper du bois dans la forêt du maître ou alors la vaine pâture. Ils avaient une vache et un cochon, bon ben, ils pouvaient aller mettre leurs cochons dans les forêts, ramasser les glands, enfin, une fois que les récoltes étaient faites, ils pouvaient aller glaner, voilà. Eh bien ça, ça va être interdit au nom de l'éminence de la propriété et de la propriété totale. Alors, peut-être que dans la discussion, je reviendrai là-dessus parce que je tenais à vous expliquer quelque chose là-dessus sur cette loi. Je pense qu'on y reviendra après si vous posez-moi une question là-dessus après pour que je puisse développer parce que je voudrais avancer. Donc, ils sont misérables à cause des conditions que je vous ai données. Alors après, qu'est-ce qu'ils ont fait ces paysans ? Ils ont essayé d'avoir un double métier, c'est-à-dire d'être paysans artisans. Et ça, ça s'est énormément développé, c'était les paysans tisserands. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le film Aïmat. Oui ? Ce que je suis en train de vous décrire, ce que je vous dis là, moins bien, c'est ce qui est décrit dans ce film qui est magnifique. Eh bien, ces paysans artisans qui ont un double métier, eh bien, ils vont être complètement... Enfin, leur double travail, il va disparaître avec la mécanisation et avec la concentration des usines. Voilà. Et leur misère est telle qu'en 1844, vous allez avoir une immense, une très, très grande révolte en Silésie, donc la partie orientale de la Confédération germanique, en Silésie, ce qu'on appelle la révolte des tisserands, où il a fallu que l'armée intervienne pour venir à bout de cette révolte. Ces tisserands, c'était des tisserands à domicile et qui se battaient contre les mécaniques, comme on appelait ça à l'époque, c'est-à-dire les machines, et puis qui se battaient contre les premières concentrations des manufactures qui s'étaient installées d'ailleurs à la campagne, proches des paysans. C'était un peu paradoxal. Et cette révolte des tisserands, elle est considérée dans l'histoire du mouvement ouvrier allemand comme la première manifestation de la prise de conscience de ce que c'était que la misère ouvrière. Mais vous voyez, c'est dans des paysans tisserands. Vous voyez l'ambiguïté de cette histoire. Alors, c'est ce que j'avais appelé l'urgence de la question sociale. Donc, la nécessité, la situation, elle est explosive en quelque sorte par rapport à cette misère que je vous ai racontée. Et cette urgence, elle va être aggravée par la crise économique dramatique que va connaître toute l'Europe et en particulier l'Allemagne. Une crise économique dramatique dans les années 46, 47, 48. Et la crise, elle ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. C'est-à-dire que tous les événements révolutionnaires vont se faire dans un contexte de crise. La crise, c'est à la fois une crise de subsistance, mauvaise récolte, les prix augmentent, on ne consomme plus, ruine de l'artisanat, c'est le mécanisme. Et comme on est dans le début, on est en train de commencer à s'industrialiser, eh bien, ça va avoir une répercussion sur l'industrie. Et puis, on est aussi dans une crise bancaire avec des banques qui ne sont pas très solides, qui font faillite. La faillite dit plus de crédit, plus d'investissement, donc faillite des entreprises, etc. Et je vous donne un exemple, la plus grande entreprise de construction de locomotives qui est une entreprise qui était à Berlin, à la veille du 18 mars 1848, elle licencie 60% de... Elle licencie, c'est un terme qui n'existait pas. Donc, elle renvoie 60% de ses ouvriers. Ses ouvriers vont faire grève et on va les retrouver sur les barricades. Qu'est-ce qu'ils vont demander sur les barricades ? Un ministère du travail et le droit au travail. La même revendication qu'on va retrouver et qu'on développera avec Chantal sur la révolution de 48. Donc, c'est ce contexte-là qui fait que les choses vont éclater. Donc, vous voyez bien que la révolution était imminente, même si ce n'était peut-être pas dans ces termes-là que Marx voulait le dire. Donc, on va passer à notre révolution, ce que j'ai appelé « Les naufragés du folle espoir ». C'est la troisième partie. Et là, dans cette troisième partie, dans ça, on va diviser en deux, enfin, en trois plus exactement. La première chose, c'est, je vais essayer d'expliquer comment dans chaque État, la révolution bourgeoise, c'est-à-dire libérale et peut-être démocratique, a échoué. Parce que vous savez, la fin, c'est échoué partout. Donc, on va essayer de voir comment s'est mis en place cette échelle. Après, on essaiera de voir rapidement comment l'unification a échoué. Et après, on verra la deuxième vague révolutionnaire, c'est-à-dire comment on a repris un mouvement insurrectionnel après les deux premières défaites. Bon, alors, première révolution, c'est ce que j'ai appelé l'échec de la révolution bourgeoise. Alors, il y a des barricades un petit peu partout en Allemagne, des barricades surtout à Berlin. même s'il y a 41 États, si vous voulez, il y a deux endroits où les choses vont se jouer essentiellement, c'est en Prusse et dans le pays de Bade. Le pays de Bade qui est sur la frontière française, le grand-duché de Bade, et en Prusse. Ce sera vraiment les deux pôles de la révolution. D'ailleurs, les mouvements révolutionnaires vont commencer dans le pays de Bade avant de toucher la Prusse. Bon, donc je vais raconter plus ce qui se passe à Berlin maintenant puis après, on ira voir ce qui se passe à Bade dans la deuxième vague de la révolution. Donc, on a un truc très très classique. Insurrection, le roi fait des concessions. La concession, ce sera, je suis d'accord pour qu'il y ait une assemblée. Donc, on va organiser des élections pour qu'il y ait une assemblée et on fait un gouvernement dans lequel, qui est-ce qui va rentrer ? Des membres de la bourgeoisie libérale. Comme par hasard, c'est les deux plus grandes familles qui vont rentrer dans le gouvernement qui sont des grands financiers. Le président de la Chambre de commerce qui devient le premier ministre de oui, le premier ministre, on ne l'appelait pas comme ça, on l'appelait chef du gouvernement, mais je ne sais plus, ce n'est pas chancelier encore, je ne sais plus le terme qu'on lui donnait. Peu importe, on va dire premier ministre ou chef du gouvernement. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Bon, on continue le processus institutionnel, donc tout va bien, on a un gouvernement, on fait des élections, au suffrage universel, quand même. mais on élit des électeurs, enfin bon, on élit, on a une assemblée et là, le drame. Très peu de libéraux, presque pas de grands propriétaires de Juncker. Les gens ont surtout élit des démocrates modérés. Voilà. 68 paysans. Ça ne s'est jamais vu. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Non, 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 non. Parce qu'il est ce résultat des élections. Enfin bon, il y a aussi des artisans qui sont représentés. Il doit y en avoir 25 à peu près. Voilà. Alors, vous imaginez bien que c'est dramatique. On a un parlement rouge qui est là avec ses représentants. Et les premières mesures, les premières propositions que vont faire sont des propositions relativement modérées. Ce sera de supprimer tous les vestiges de la féodalité. Donc, à la limite même de dire d'annuler la dette des paysans. Ou dans certains, ça s'est passé dans certains états, c'est le gouvernement qui va la reprendre en charge. Voilà. Parce qu'on ne voulait pas liser complètement les seigneurs. Et puis, instaurer un impôt progressif sur les terres. Donc, vous imaginez bien que les grands seigneurs, les Junckers, on disait en Prusse, ne vont pas se laisser faire par rapport à ça. Et puis, si on annule la dette des paysans sur les terres, ça veut dire qu'on s'en prend à la propriété. Puisque, avant, les seigneurs étaient propriétaires. pour que les paysans qui sont libérés de leurs terres aient des terres, il faut qu'ils les achètent à leurs anciens maîtres. Donc, si on les annule, ça veut dire qu'on s'en prend à la propriété. Bon, donc là, c'est quelque chose qui ne va pas passer. D'accord ? Donc, on va arriver progressivement, si vous voulez, à des conflits très importants entre un gouvernement libéral, il va y avoir quatre gouvernements en six mois qui va se durcir de plus en plus vers la réaction. Une assemblée relativement modérée, elle n'écoute pas trop ce que dit le peuple, mais quand même, elle est relativement modérée. Et après, derrière, il y a la pression populaire. Et cette pression populaire, elle ne lâche jamais. C'est-à-dire que les gens sont dans la rue, sont dans les grandes places, manifestes, font des grandes journées. Une journée qui va être réprimée pour avoir des armes, puis il y a un arsenal pour avoir des armes. une grande journée pour venir soutenir, dénoncer la réaction avienne et soutenir le peuple, la révolution avienne. Vous avez comme ça une agitation permanente avec des revendications qui sont clairement définies. Donc on est dans une situation comme ça qui devient une situation vraiment très dure. Le mouvement ouvrier s'organise, il a la liberté de s'organiser, donc il va s'organiser. Je passe, mais il y a des choses extraordinaires à ce qui se crée à ce moment-là. Et de l'autre côté, la réaction s'organise. A tel point que les Juncker vont faire un contre-parlement pour faire leur propre position. Et il va se créer une association pour la défense de la propriété. Donc on est dans une situation véritablement conflictuelle. Ce parlement, il va aussi réfléchir sur... C'est une constituante, il va faire une constitution. Et là, comme c'est une majorité démocrate, il va proposer, pas la République, mais il va proposer une monarchie constitutionnelle mais qui va beaucoup plus loin que ce que pouvait accepter le roi, c'est-à-dire le suffrage universel et la responsabilité du gouvernement devant le Parlement. C'est-à-dire que l'exécutif pouvait être renversé par le législatif. Donc ça, c'est impossible. Le roi va refuser ces propositions et dans un climat, je dirais presque, de guerre civile, le roi va décider, va faire un coup d'État, on peut dire comme ça, va faire un coup d'État, il va décider de dissoudre l'Assemblée nationale. Et en dissolvant l'Assemblée nationale, il met fin à l'épisode révolutionnaire. Il pouvait le faire pour deux raisons. parce que l'Autriche était en train, la réaction autrichienne était en train de gagner partout. Donc on était passé dans une phase réactionnaire. La France aussi, on était passé dans une phase réactionnaire. Puis la deuxième chose, il s'était très bien rendu compte que devant cette effervescence permanente, ces émeutes, ces occupations, cette agitation, des grèves, etc., le roi s'était rendu compte qu'il n'y aurait pas un front contre lui. C'est-à-dire que s'il fallait aller jusqu'au bout, le peuple se retrouverait seul. Et il aurait en face, le roi pourrait s'appuyer sur les classes moyennes et sur la bourgeoisie. Donc il a pu, je vais dire, tranquillement, faire cette dissolution. Le deuxième, et alors, une fois que le roi de Prusse a fait ça, tous les petits princes qui avaient fait aussi des concessions, le scénario va être le même. C'est-à-dire qu'ils ont fait des concessions et puis la Prusse arrive à revenir en arrière et progressivement, tout ce qui avait été obtenu précédemment, dans chaque état séparément, parce que chacun fait sa petite révolution dans cette confédération, il n'y a pas eu de, comment dire, sauf à la toute fin, il n'y a pas eu de tentative de fédérer les différentes révolutions dans chaque état. On se battait en Westphalie, on se battait en Prusse, on se battait en Rénanie, mais il n'y avait pas une organisation commune des luttes. Alors, deuxième endroit important, c'est l'unité allemande. Donc là, c'est une révolution qui se passe dans chaque état et on voit que finalement, il y a eu un échec de cette révolution bourgeoise puisque finalement, les bourgeois étaient arrivés à créer un gouvernement, etc. Et puis, le roi, par la répression, par sa réaction, a tout aboli. Il a octroyé sa propre constitution après, qui venait de lui et qui avait des apparences démocratiques, mais qui dans la réalité ne l'était pas. Alors, deuxième enjeu, c'est l'unité. Alors, comment faire l'unité ? Alors là, les libéraux sont arrivés à obtenir qu'il y a un parlement qui se forme, qui est le parlement de Francfort, qui a été élu au suffrage universel dans tous les états de la Confédération germanique et le but de ce parlement, c'était de faire une constitution pour le futur état allemand. On rentre déjà, c'est un peu compliqué parce que les princes, ils existent, ils gagnent en même temps sur les peuples et en même temps, on est en train de faire de construire une unité alors que chaque prince a gardé l'essentiel de ses pouvoirs. Donc là, on a une contradiction énorme. Bon, alors, cette... J'ai encore un petit peu de temps ? Cinq minutes, ça va ? Vous tenez ? Oui ? Alors, ce parlement de Francfort, il va discuter, 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 et ça va durer, 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 presque un an. Finalement, il va arriver à s'entendre sur une constitution. Alors, république, exit, pas de république, ce sera une monarchie, une monarchie constitutionnelle, mais quand même, il y a des choses qui sont intéressantes, il y a le suffrage universel, et puis, il y a... c'est un régime parlementaire, c'est-à-dire un gouvernement qui est responsable devant le Parlement. Voilà. Bon, c'est, on va dire, c'est une avancée quand même importante de cette constitution qui a été mise en place. Le problème, c'est que c'est un empire, donc il faut trouver l'empereur. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir ? Celui qui est le plus puissant, le roi de Prusse. Voilà. Bon, mais entre-temps, si vous avez bien regardé mon affaire, là, de la page 4, il y avait quand même un problème, c'était l'Autriche. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on pouvait... Est-ce qu'on allait faire une grande Allemagne et dans ce cas-là, on allait inclure l'Autriche, mais si on incluait l'Autriche, ça veut dire qu'on faisait rentrer l'Autriche actuelle, mais aussi les Hongrois, les Roumains, les Tchèques, etc. Bon, c'était quoi cette Allemagne ? D'accord ? Ou alors, on choisissait d'exclure l'Autriche et de faire une petite Allemagne. Sauf que, ce sera le problème, c'est que si on fait une petite Allemagne, il y a des Allemands qui ne sont pas dans l'Allemagne qui va être faite. Voilà. Alors, on va choisir la petite Allemagne et on va choisir le roi de Prusse pour devenir empereur. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette constitution, une fois qu'elle avait été votée par les parlementaires du Parlement de Francfort, où il y avait donc des représentants de tous les États, il fallait qu'elle soit acceptée par les princes. le roi de Prusse n'accepte pas, le roi de Bravière non plus, les principaux souverains de la Confédération germanique, les grands, ne l'acceptent pas. Donc, voilà, ça ne marche pas cette affaire. Et le roi de Prusse dit, je ne veux pas de cette couronne de briques et de brocs, qui est, je vais vous citer son expression parce que ça va, il faut que je la retrouve parce que c'est une merveille. Quand il a répondu, il faudrait que je trouve ça, voilà, est-ce que je vais le trouver ? Non, 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 c'est un petit peu plus loin. Voilà, un collier de servitude offert par des maîtres boulangers. Voilà, comme il a répondu au parlementaire qui était allé lui proposer un couronne de briques et de brocs pétris de glaises et de crasses. Voilà, ça vous donne quand même l'ambiance de, vraiment d'affrontement par les paroles. Voilà, je pourrais vous en dire d'autres après si vous voulez là-dessus. Bon, donc c'est un fiasco cette affaire de l'unité. D'accord ? Et puis le parlement il va errer et puis finalement il va se décomposer jusqu'au moment où on va le dissoudre et il n'y a pas et il n'y a pas d'unité allemande. Alors, où les choses se compliquent et c'est ce que je veux vous dire, ça devient vraiment intéressante, c'est la deuxième vague de la révolution en Allemagne. Parce que, le peuple justement et le peuple de toute la partie occidentale de l'Allemagne, le pays de Bade en particulier ou la région de Dresde aussi, c'est un petit peu plus à l'est, ce peuple-là il va se soulever à l'appel de l'union démocratique, donc une union de modérés, pour se battre pour le respect de la constitution qui a été votée par le parlement. Donc, la deuxième vague de révolution elle va commencer sur une ambiguïté, c'est-à-dire se réapproprier quelque chose qui n'était pas en fait le véritable combat de ce peuple. Sauf que ça va aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin et là, c'est là que vous allez avoir des expériences extraordinaires, les plus avancées de la révolution à Dresde, où on retrouve Bakounine et Wagner qui vont se bagarrer pour cette république de Dresde. Et puis, dans les pays de Bade, où là, vous allez avoir une expérience de république véritablement qui va prendre des mesures immédiates, exceptionnelles, la suppression de la feudalité, l'école gratuite, l'impôt progressif, un ministère du travail, enfin, toute une série de choses qui vont être extraordinaires. Et ce pays, dans l'expérience de la république du pays de Bade, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est l'enthousiasme avec lequel les gens voulaient la supporter. On va dire que c'est l'apothéose de la révolution et en même temps sa fin. Et pour défendre, parce qu'ils vont déclarer l'état de guerre, ils vont se battre et à ce moment-là, il y a la Prusse qui va intervenir pour venir à bout de cette république de Bade. C'est là que vous allez avoir la plus grande concentration de révolutionnaires qui vont venir les soutenir. Il y a des corps expéditionnaires, des polonais, des français, des allemands qui avaient dû fuir la répression qui rentrent de France pour soutenir cette république et elle est aussi vaincue par les armes. Et je crois qu'il y a une chose très très importante qu'il faut que je vous dise, c'est que même s'il y a eu des avancées, jamais l'armée, jamais les princes, sauf dans la république de Bade et à Dresde, et jamais la bureaucratie de fonctionnaires qui étaient intégrés à l'armée, c'est-à-dire l'appareil d'État, jamais ils n'ont été touchés. C'est-à-dire que chaque fois, chaque fois, il y avait les moyens de mettre en place la répression. Et là, la répression, c'était par l'armée. Alors, je vais vous lire une dernière petite chose et puis je m'arrête. C'est l'engagement. Alors, vous allez me dire, je commence par Marx et je finis par Engels. Entre-temps, j'aurais pu parler de Bakounine parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire, mais bon, voilà. Le Engels, il est allé dans le duché de Bergue parce qu'il était originaire de ce coin-là, vous voyez, c'est ma petite patrie. Il y est allé, quand il a appris qu'il y avait des soulèvements, il est allé dans la ville d'Elberfeld où il y avait un comité de salut public qui s'était mis en place et l'état de siège avait été déclaré à ce moment-là. Cela voulait dire que l'armée pouvait intervenir comme elle voulait pour venir à bout des révolutions et rentrer dans les villes. Et on lui avait confié, le comité de salut public lui avait confié la défense de la ville et il l'avait très bien organisée, renforcement des fortifications, stratégie des barricades, bon ça, il y a eu un an et demi pour s'entraîner, il y avait vraiment quelque chose de très, très, une stratégie dans la construction des barricades qui est assez extraordinaire. Mais voilà, il va demander, il va dire il faut qu'on aille plus loin si on veut gagner, il faut armer le peuple et puis peut-être créer un impôt pour financer la guerre. Et là, voilà ce qu'il reçoit. Le citoyen Friedrich Engels domicilia colonne tout en voyant pleinement reconnaître l'activité qu'il a déployée ici dans cette ville jusqu'à présent et prier de quitter dès aujourd'hui l'enceinte de la commune compte tenu que sa présence pourrait donner lieu à des malentendus sur le caractère du mouvement. Voilà, je termine là. Bon. Voilà, donc je ne vous ai pas trop... Applaudissements J'avais plein de choses à vous dire. Je veux juste vous dire quand même une chose encore. Une pétition qui a été... Parce que c'est vrai que il y a tellement de choses à dire mais ce qui est extraordinaire c'est dès qu'une révolution ouvre, ça ouvre des tas de possibilités. Et c'est extraordinaire le nombre d'associations qui se sont créées, des pétitions, des mouvements, des groupements, des journaux. Enfin, il y a vraiment comme quoi cette Europe-là qui avait été mise en place en du circuit avait tout étouffé et là tout d'un coup c'est ce que j'appelle l'avènement des possibles. C'est vraiment l'explosion. Et parmi ces gestes c'était les pétitions. Il y a plus de 25 000 pétitions qui ont été envoyées en quelques mois soit au Parlement de Francfort soit au Parlement de Prusse. Alors voilà la pétition, c'est un programme. Détermination d'un salaire minimum, c'était une revendication, et d'un temps de travail réglementaire par une commission constituée de travailleurs et de maîtres artisans ou d'employeurs. Maintien des salaires négociés, révocation des impôts indirects, introduction d'un impôt sur le revenu progressif avec exonération pour ceux qui ne possèdent pas le minimum pour vivre. L'État prend en charge à titre gracieux la formation et là où c'est nécessaire l'éducation des jeunes en prenant en compte leur capacité propre. Création de bibliothèques publiques et gratuites, recrutement des chômeurs dans la fonction publique à la condition que l'État leur fournisse le minimum vital. Bon, allez. Je vous laisse la parole et puis si on peut échanger et compléter. Oui ? Est-ce que vous pourriez préciser quel était en France le roi présent ou le chien ? C'est Louis ? C'est Louis ? Chantal. C'est Louis-Philippe. Louis-Philippe, c'est le roi qui a été disons renversé par la révolution de 48. Mais au moment où, enfin, tout ce qu'a raconté Christine, on était au moment du gouvernement prisoire. C'est-à-dire, on était dans la phase révolutionnaire de... On était dans la révolution de... ce qu'on appelle la révolution de 48. qu'il n'avait plus de roi des Français et non pas roi de France. Ce que je vous raconte, ça se passe en même temps que... Tout est simultané. C'est-à-dire qu'il y a la révolution à Parisienne en même temps que ce que je vous... La première phase de la révolution. Et en Allemagne, la caractéristique de l'Allemagne, c'est qu'il y a eu une deuxième révolution et c'est la révolution de 49. Dans certains territoires, il y a eu radicalisation comme en Hongrie, par exemple, où on s'est battu jusqu'à la... septembre 49. Quand on dit 48, c'est la chronologie française surtout qu'on a dans la tête. Mais il y a la deuxième révolution en Allemagne, c'est 49. Trop petite remarque. Oui. Simplement, sur la continuité des événements avec lesquels les choses se passent. Tout à l'heure, tu parlais des quissera en Cilicin. Oui. Il y a eu des cas chez nous. Oui. Il y a 1817 déjà à Zienne. Il y avait des quissera qui s'étaient révoltés et ça avait été réprimant à ça. Oui. Sur l'édiction des représentants du peuple dans les assemblées, je voudrais simplement se dire un rapport à maintenant. On voit bien qu'à l'Assemblée nationale, il n'y a plus aucun représentant. La totalité des représentants sont des gens qui sortent des grandes écoles ou des cabinets ministériels. et on fait la pétition où ils demandent un salaire minimum. Je crois qu'il faut le rapprocher des déclarations de Gattaz qui justement se prononcent pour la fin du salaire minimum. Pour la remise en cause de tous les droits. Comme quoi les travailleurs se révoltent, ils remportent des victoires. Il faut être vigilant. Il y a une idée qui demeure toujours en question de ce qui a été acquis par la lutte. C'est toujours comme ça. Vous avez d'autres choses ? Oui ? Est-ce que tu pourrais évoquer ce que tu as chanté ? Ah oui, c'est trop bien. Je voulais vous le dire comme je n'avais pas le temps. Oui, c'est en fait c'était sur l'histoire des communaux. C'est ça que tu veux que je raconte ? Alors attendez, il faut que je retrouve. Parce que du coup maintenant j'ai mis un bazar dans les feuilles. Voilà, il y a une loi qui a été prise en 1841 qui explique justement cette misère des paysans qui sont privés de l'usage des communaux. C'est une loi qui a été prise par la Diète Rénane en 1841. On va retrouver la même chose en France avec les mêmes législations contre l'usage des communaux. Les codes forestiers. Ce qu'un historien anglais a appelé le patrimoine des pauvres les communs. Je trouve que c'est une très belle expression. Alors je vais vous lire cette loi de 1841. Elle a été une première fois analysée par Marx quand il était un bon petit libéral dans la Gazette Rénane. Il a d'abord écrit dans la Gazette Rénane puis il a écrit des choses un peu désagréables donc il a dû quitter l'Allemagne. Et puis quand il est revenu en mars 1948 en Allemagne il est à Cologne et là il va écrire la nouvelle Gazette Rénane avec des articles de Engels. Alors c'est passionnant d'aller lire ça parce qu'il y a des il y a des analyses qui sont qui sont extraordinairement fausses mais qui sont sur le tas mais c'est surtout et c'est ça qui est extraordinaire c'est que c'est une chronique de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'un événement se passe trois jours après dans la Gazette il est commenté. Et il y a le commentaire la vision que les Allemands ont de la révolution de juin 48 trois jours après. Donc ça c'est vraiment une chose et on le trouve sur les sites canadiens si on fait une nouvelle Gazette Rénane il y a une université canadienne qui publie tout traduit avec des notes c'est formidable. Bon alors donc et pour terminer si vous avez un petit livre à lire c'est le livre de Daniel Ben Saïd qui s'appelle Les dépossédés qui est paru à la fabrique et ce que je vous explique là je ne l'ai pas inventé je l'ai sorti des dépossédés. Alors voilà la loi et ça vous donnera comment les gens vivaient vraiment concrètement. Alors la loi concernait les dérobements suivants on appelait ça des dérobements. Tout bois de forêt n'étant pas abattu tout bois vert hors des forêts destiné à l'exploitation tout bois cassé accidentellement ou renversé en tron entier dont l'ajustage n'a pas été encore commencé. les copeaux des bois d'oeuvre se trouvant dans la forêt et aux dépôts de bois non encore aménagés. Tout cela était comment dire l'objet de qualifications comme vol donc ils étaient condamnés mais donc il y a une règle d'évaluation des délits qui est établie et les peines correspondantes selon que le vol a été commis pendant la nuit un jour férié ou attendez c'est le meilleur que l'auteur est enmitouflé ou s'est noirci le visage. Bon s'il porte une capuche c'est pire. Bon et alors le miracle c'est quand même la justice qui rend qui condamne le voleur mais l'amende elle va au seigneur voilà et si au propriétaire des terres et si on ne peut pas faire donc c'est le seigneur ou c'est le grand propriétaire voilà parce que je vous ai dit que les communaux ils étaient aussi restés dans le partage des communaux et souvent c'était le seigneur qui avait pu garder ses forêts ou le grand propriétaire et si on était insolvable et bien on refaisait des corvées on allait faire des travaux d'intérêt général dans la terre du seigneur. Alors après on demandait aux gardes champêtres de faire la liste de toutes les infractions qui pouvaient être condamnées le vol de myrtilles ou autres fruits des bois le vol de produits froires restiers nécessaires à la production de brosses et de balais ou de nourriture pour le bétail le vol de rami pour la fabrication de moulinets le vol de bois pour la réparation d'ustensiles domestiques et agraires le vol de bois pour les lattes de toiture le vol de bois pour des escaliers des traiteaux des échafaudages le vol de racines traçantes pour la vannerie des vols de fagots pour le bois de chauve c'est-à-dire en fait il y avait tout ce qui faisait l'univers quotidien des gens qui avaient des couvertures de bois qui faisaient des ustensiles en bois et bien voilà ils étaient condamnés s'ils avaient utilisé ce qui était d'un usage d'accord voilà et comme par hasard je lis le bulletin de contre-info de Cévennes le bulletin numéro 9 paru en novembre 2009 il fait référence à ce texte de Ben Saïd et voilà ce qui est dit c'est au tribunal de Florac en Lauser que trois individus comparaissent le vendredi 26 juin 2009 pour avoir osé couper du bois de chauffage sur un terrain appartenant à la commune de Saint-André-Holle de Clare-le-Mont monsieur le maire les aurait vus armés d'objets leur permettant de couper la bouscase communale il les a aussitôt réprimandés avant de s'en aller porter plainte à la gendarmerie et le voilà donc les trois compars condamnés avec sursis à quelques centaines d'euros d'amende et à payer les frais de justice le même conseil n'a pas par contre oublié d'octroyer l'exploitation de la forêt communale à l'entreprise de monsieur le maire très en vogue dans la région car partie prenante de l'exploitation éco-industrielle de la forêt sévenole voilà et si vous voulez le livre de Ben Saïd il réfléchit sur ce que c'est que l'usage des communs qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qui est propriété commune voilà ça s'appelle les dépossédés les voleurs de bois et le droit des pauvres vous vous souvenez de l'arbre aux sabots c'était l'italien exactement c'était la même chose voilà c'était les grands propriétaires les grands propriétaires fonciers qui avaient des ouvriers agricoles et qui pouvaient ne pas abattre les armes ne serait-ce que pour fabriquer des sabots l'Allemagne elle est à cette période de 1948 c'est la transition entre un monde traditionnel un monde rural et artisanal et c'est le développement de la grande industrie donc avec un monde qui est condamné finalement ce monde artisanal et une paysannerie qui est condamnée donc ces gens qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont partir ils vont partir en Amérique latine Allemagne il est très très bien aussi parce que je vous ai décrit la misère mais je vous ai dit aussi qu'il y avait l'école qui était obligatoire dans de très nombreuses régions et en particulier dans toute la Prusse et dans le film il y a un paysan qui lit beaucoup et puis enfin qui devient un savant enfin qui a l'espoir de partir apprendre la langue des peuples d'Amérique latine et donc tout n'est pas misérable voilà moi j'ai insisté sur la misère mais il y a des solidarités villageoises enfin il y a des choses qui ne sont pas que la misère bien évidemment à propos des communaux et du fait de se réapproprier justement ce qui peut être commun en fait dans les années récentes on a appris qu'il existait en France aussi des sectionaux qui sont issus de la révolution française en fait donc ce sont des terres appartenant aux sections donc comme les sections parisiennes ah oui mais dans le monde rural il y a des sectionaux et donc en fait ce sont parce que maintenant tout ce qui était communaux est devenu sous l'autorité municipale mais les sectionaux non les sectionaux sont hors autorité municipale et ils sont des terrains qui sont disponibles pour tous les habitants de hameaux ou de petites entités rurales et en fait ils ont souvent été oubliés on a oublié que c'était des terres communes ou bien elles sont laissées à la boule ou bien elles sont grignotées par des propriétaires alors qu'ils n'ont pas le titre de propriétaire et en fait il y a tout un mouvement du côté d'Avignon pour retrouver ou en Ardèche je ne sais plus enfin par là pour retrouver lesquelles de ces terres pouvaient être encore des sectionaux et donc pouvaient être utilisés en commun et en fait tout récemment il y a eu une loi qui est passée presque inaperçue qui réduisait justement la possibilité de se réapproprier les sectionaux et qui voulait les reconfier à l'autorité municipale et donc je trouve ça c'est vraiment un combat qu'on peut retrouver maintenant c'est-à-dire qu'il y avait justement dans l'ancien régime enfin c'est frappant quoi à côté du fait qu'ils ont tellement de raisons d'abolir l'ancien régime mais en fait ces choses-là c'est ce qu'il faut retrouver maintenant et il y a encore quelques vestiges donc on va essayer de défendre voilà juste pour gérer sur le fait deux siècles après puis voilà après il y a une réflexion pour savoir qu'est-ce qui fait partie des biens communs aussi parce que dans l'histoire dans l'argumentation qui a été donnée à la diète pour empêcher le soi-disant vol des myrtilles il y a quelqu'un qui a dit mais oui mais moi les vols des myrtilles j'en fais le commerce donc ça suffit pour que j'interdise un propriétaire qui dit moi je ramasse des myrtilles chez moi et je les vends donc à partir du moment où il a une valeur marchande c'est plus un bien commun voilà c'était l'argument qui avait été utilisé en particulier par c'est ce qui est en train d'être quand on pense à ce service d'une façon plus générale et plus contemporaine le traité qui est en train d'être négocié dans le plus grand secret TAFTA qui vise à éliminer à privatiser les services les services en question c'est les transports l'école etc c'est à dire finalement ce qui reste c'est des biens communs même voilà les services publics les biens publics et c'est bon on en voit tous les jours la preuve actuellement il y a le conflit de la SNCM qui se défend sur le thème qui transporte pour tous l'école alors à Marseille je ne me mets plus la peine de parler de l'école c'est attaqué de façon et par le gouvernement et par le maire mais c'est ce qui est en ce moment attaqué c'est ce qui nous reste des enfin quand on ne pense pas à la ruralité mais quand on pense à l'urbanisation à la ville quoi le milieu dans lequel on vit les services publics c'est ça qui est attaqué aujourd'hui dans des communes dans des petites communes il y a la remise en activité du fouage c'est à dire des droits de coupe avec tirage au sort et avec droits de glanage qui se remet en place c'est à dire non pas partout il y a certaines communes qui le font ça dépend des équipes municipales bien sûr voilà oui je me demande si les jardins ouvriers ne sont pas l'héritage de ce bien commun justement dont parlait Annick les jardins ouvriers incités il y a des parcelles de l'héritage annouées à la population prêtées à la population dont on ne doit pas retirer du commerce et qu'on peut jardiner alors après il y a le système de l'eau etc mais ce sont des règles qui ne sont pas à la municipalité mais qui sont à tout le monde alors je ne sais pas sous quelle alors moi l'expérience je ne peux pas vraiment vous répondre je connais un petit peu l'expérience des jardins communs à Marseille il y a mais alors je ne voudrais pas dire de bêtises parce que je ne me souviens plus du nom de la cité qui a des jardins communs mais ces jardins communs ils sont gérés enfin ils appartiennent à la logis REM et ils mettent à la disposition des terres voilà donc dans une réflexion qui est enfin bon on peut réfléchir dessus mais la réflexion c'est à la fois redonner du lien social comme on dit bon j'aime pas cette expression mais c'est un pisalet par rapport au problème des cités voilà il y a une ambiguïté voilà mais c'est vrai qu'à Marseille vous avez beaucoup de jardins partagés voilà il y a une expérimentation qui est assez intéressante ces jardins partagés c'est vrai oui je voulais vous revenir un petit peu sur cette classe entre guillemets de bourgeoisie libérale et de pollutionnaire savoir qui étaient ces gens là dans des pays à 90% en pays où la révolution industrielle était à son défi donc c'était des propriétaires alors voilà cette bourgeoisie la bourgeoisie libérale elle est composée de deux catégories c'est vrai que je suis allée très vite l'essentiel c'est lesquels enfin ceux qui arrivent au pouvoir ce que je vous ai dit là c'est libéraux c'est des grandes familles qui ont déjà commencé les groupes par exemple ils ont déjà commencé à bon ce sont des grands industriels parce qu'ils ont 300 ouvriers en 148 d'accord ce qui est étonnant c'est qu'ils sont propriétaires d'industrie ils ont des revendications socialistes 100 ouvriers c'est-à-dire du monde ah non non ça c'est une pétition non 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 ça c'est la pétition c'est une pétition du peuple des ouvriers c'est une pétition des ouvriers adressés au parlement et le parlement de Francfort à un moment donné pas le parlement de Francfort le parlement de Berlin à un moment donné il a dit je n'en veux pas des pétitions et sous la pression de la rue il a été obligé de les accepter et puis après quand il s'est rendu compte qu'il était menacé par un gouvernement qui était de plus en plus réactionnaire il a essayé de s'appuyer sur le peuple pour mais il était en hostilité avec le gouvernement voilà les libéraux alors les libéraux on va dire qu'il y a les bourgeois la bourgeoisie propriétaire donc c'est les bourgeois ruraux riches mais ils ne sont pas tous libéraux les principaux libéraux ce sont les industriels ils sont une poignée ils ne sont pas nombreux c'est pour ça qu'ils ne restent pas au pouvoir et puis il y a une catégorie une catégorie sociale un petit peu particulière que j'ai du mal à saisir c'est la bourgeoisie intellectuelle entre guillemets c'est à dire la bourgeoisie qui a fait des études et qui a eu une ascension sociale dans l'appareil d'état donc ils ont un rôle important mais certains veulent restent dans l'appareil d'état ils se contentent de jouer un rôle en tant que secrétaire du ministre et puis il y a une partie de cette bourgeoisie qui va basculer du côté de la bourgeoisie libérale mais on va dire que une des raisons de l'échec c'est que cette bourgeoisie libérale elle n'est pas assez puissante elle n'est pas assez nombreuse il n'existe pas une bourgeoisie libérale aussi importante qu'en France à la même époque laquelle a été en 1989 oui ok on peut dire que la première phase de la révolution française elle a quand même été faite par l'avant-garde bon des libéraux c'était des libéraux qui voulaient essentiellement acquérir des libertés politiques enfin la déclaration des droits de l'homme les libéraux comment dire c'est mieux de parler des libéraux en France en fait ce qu'ils désiraient c'est comme Christine l'a dit tout à l'heure un régime parlementaire qui garantisse avec un droit bon qui était plus disons un arbitre qu'un souverain qui garantisse l'ensemble des libertés libertés d'articine la presse liberté religieuse liberté d'expression et surtout liberté laisser faire laisser passer la liberté économique qu'elle est avec en fait et dans au moment justement où Louis-Philippe a accédé au pouvoir après la révolution en 1830 ça a été caricaturalement les libéraux les banquiers les banquiers libéraux qui ont été les premiers ministres les deux premiers ministres de Louis-Philippe étaient des banquiers alors dont l'un était un vrai libéral c'est à dire ouvert qui avait vu dans la révolution de 1830 la possibilité en fait de petit à petit aller vers de plus en plus de démocratie et un autre banquier le second ministre de Louis-Philippe c'était Casimir Perrier qui lui était un libéral mais beaucoup plus fermé beaucoup plus dur et qui était très ferme c'est des antidémocrates les libéraux c'est des antidémocrates ils sont pour le gouvernement de leur propre caste si j'ose dire mais dans les libéraux il y a aussi les intellos qui est terminé c'est des historiens il y a énormément de libéraux qui font partie de l'intelligentsia comme on disait enfin on ne dit pas comme ça à l'époque les historiens les gens qui s'occupent de l'histoire d'Allemagne ils sont très embêtés avec cette catégorie des libéraux parce qu'ils se sont divisés en deux parties les libéraux réactionnaires et les libéraux libéraux c'est à dire qu'il y avait on pouvait être à la fois libéral pour les libertés fondamentales les droits fondamentaux d'expression etc et à la fois être réactionnaire enfin être défendre aussi le maintien par exemple des corporations le maintien d'anciennes structures sociales donc bon voilà et on les met quand même dans les libéraux à cause des idées de liberté voilà et puis ce qui se passe c'est que la bourgeoisie libérale la grande bourgeoisie libérale c'est une bourgeoisie qui attire c'est à dire qu'elle aimante c'est à dire qu'il y a des gens qui vont se retrouver dans les revendications de cette bourgeoisie libérale sans être sans être faire partie de cette catégorie sociale voilà c'est pour ça qu'il y a et c'est toujours cette cette catégorie sociale qui ne sait pas où sont véritablement ses intérêts et en fait qui vont se retrouver dans cette dans certaines idées de cette bourgeoisie libérale donc elle a plus d'appui que de de réalité sociale véritablement en Allemagne en Allemagne oui et après bon ce que j'ai dit enfin moi je ne suis pas très tout à fait satisfaite de ce que je vous ai dit parce que les choses elles sont tellement différentes si on va complètement à l'est de la Prusse il n'y a pas de bourgeoisie libérale il y a des Juncker des grands propriétaires et ces grands propriétaires et c'est encore eux qui construisent l'église construisent l'école comment dire l'administration les fonctionnaires de l'état ne rentrent pas dans les thèmes ils ont leurs propres règles ils ont leurs propres lois voilà donc on est vraiment et puis ceux qui habitent dans la partie occidentale de la Prusse on a l'impression d'être dans toute la Rhénanie là on est déjà dans la révolution industrielle avec une bourgeoisie une moyenne bourgeoisie des grands libéraux des grands industriels vous voyez donc c'est vrai que j'ai dit les choses un peu hâtivement et ça ne correspond pas à la diversité des situations de cette confédération des théoriciens allemands du libéralisme comme Mme Smith je ne le connais pas je ne le connais pas je ne sais pas on regarde en mémoire des théoriciens en fait non je n'ai peut-être mais je ne le connais pas parce qu'on trouve quand même la façon de s'organiser en société bon c'est essentiellement pour défendre la liberté du commun c'est l'accessoire mais c'est surtout la liberté commerciale qui est en jeu et c'est vrai après après je ne sais pas mais enfin je ne peux pas vous répondre mais ce que je ne peux pas souvenir comme Allemagne l'équivalent je continue à répondre à votre question parce que il y a des choses un peu inexactes que je dis il y a une grande tradition commerciale en Allemagne voilà avec des grandes foires avec donc la bourgeoisie commerçante elle a toujours existé elle existait véritablement voilà et toutes les villes anséatiques etc c'était des structures qui existaient donc ça allait au-delà enfin c'était une bourgeoisie qui existait bien avant la révolution industrielle voilà on est passé un peu d'une bourgeoisie commerciale à une bourgeoisie industrielle à cette époque là mais il y avait la bourgeoisie commerçante qui était importante il y avait aussi oui non 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 ça y est je finis simplement la question est-ce que cette bourgeoisie de commerce ne s'est pas transformée en bourgeoisie industrielle c'est les mêmes comme le pouvoir oui souvent c'était enfin dans un schéma dans un schéma moi je connais pas suffisamment l'histoire de la bourgeoisie allemande pour vous le dire c'est vrai que dans les schémas qu'on développe en général on dit qu'il y a d'abord une accumulation du capital dans le commerce puis après le capital s'est investi dans l'industrie et puis ensuite il s'est investi dans la finance voilà c'est l'évolution du capitalisme tel qu'on le décrit grossièrement voilà c'est je pense qu'il y a des liens entre cette accumulation du capital dans le commerce et ensuite l'investissement alors avec une particularité quand même c'est ce qu'on appelle le capitalisme rénant c'est à dire un capitalisme familial d'ascension comment dire de développement très rapide de l'industrie avec les structures économiques qui se mettent en place c'est à dire avec les structures capitalistes je prends l'exemple de Krupp Krupp c'était pas une grande famille on va dire c'est un self-help man si vous voulez donc il y avait des possibilités de développement économique dans certaines régions et en particulier dans toute la région du Rhin qui a donné naissance à ces familles et ensuite ce qu'on a appelé le capitalisme rénant pendant très longtemps c'était un capitalisme familial où le capitalisme est resté entre les mains des familles et qui a marqué profondément avec une possibilité de comment dire de renforcer ses positions mais dans un cadre qui restait un cadre de contrôle de l'entreprise ça c'est une particularité bon maintenant c'est en train progressivement d'exploser voilà oui est-ce que cet assumement là au moment de l'essor industriel ont commencé à agir et à se créer les syndicats ah les syndicats pour qu'ils se créent il faut qu'ils soient autorisés voilà et donc selon les pays ça sera à des dates différentes je dois vous avouer que je ne connais pas exactement la date de l'autorisation des syndicats en Allemagne la loi qui autorise qui légalise les syndicats en France c'est 1884 le droit de grève c'est 1860 alors l'Allemagne elle a une particularité mais je je ne me souviens plus exactement mais après je vais continuer à répondre à votre question l'Allemagne je ne me souviens plus exactement mais voilà l'unification allemande ça a été raté donc l'unification elle va se faire par le haut c'est-à-dire que c'est à l'initiative de la Prusse que l'unification va se faire elle va se faire par des guerres et la dernière c'est la guerre contre la France qui va permettre d'unifier contre un unicomun l'Allemagne entière le régime qui va se mettre en place ça ne sera pas une démocratie voilà mais l'habileté de Bismarck ce sera de créer tout de suite un compromis social donc il y aura une législation ouvrière donc une possibilité d'association très rapide dans cet empire allemand de 1771 pour créer un compromis pour permettre cette stabilité politique mais vous savez que je ne connais pas la date précise François Bismarck il avait compris qu'il fallait que les pauvres vivent correctement pour que l'état est sienne vous avez parlé de l'Allemagne et de sa constitution du 7 empire germanique jusqu'à la confédération du règne de Napoléon jusqu'à la unification de ce qu'il a joué de la guerre c'est-à-dire ces vieilles monarchies qui avaient du mal à s'associer et qui devaient faire que l'intérêt des riches qui ne devaient que préserver les acquis des bourgeois vous pensez que Bismarck avait compris que les pauvres il fallait aussi qu'ils vivent pour que l'état se maintienne je pense que je ne crois pas que c'est je ne crois pas que si je peux me permettre je ne pense pas qu'on puisse dire les choses comme ça si vous lisez moi j'ai lu quelques textes que je n'avais jamais lu sur cette histoire et les textes de Bismarck d'édition 48 quand il fonde son association pour la défense de la propriété il est d'une violence contre contre l'escendant qui est quand même relativement difficile une violence contre la pauvreté qui est c'est pas non il n'a pas besoin d'être élu c'est pour qu'il y ait un compromis c'est la stabilité enfin vous avez raison la stabilité politique à la nation à l'état comme vous nous avez beaucoup expliqué j'ai beaucoup aimé ce passage pour vous nous montrer comment on crée un identitaire et comment on n'est plus dans le cerveau de notre peuple la ruse de lui faire croire qu'il appartient à un tout au nom de l'intérêt de l'éducation si vous pouvez le dire oui est-ce qu'à un moment donné le droit à la propriété a pu être mis en mal des biens mis en mal ou pas pendant cette pendant ces années là est-ce qu'à un moment donné le droit à la propriété a été sur le point de basculer quoi et de s'est passé ou pas pas directement c'est jamais dit directement c'est dit indirectement quand on dit suppression de la feudalité sans indemnité c'est une remise en cause de la propriété après la propriété elle est remise en cause enfin il n'y a aucun dirigeant qui n'ont remis en cause la propriété tous ceux qui sont là c'est sûr il n'y en a aucun dans toutes les expériences qu'il y a à ma connaissance il n'y en a pas mais c'est toujours de manière détournée quand un des ouvriers comment dire alors après c'est plus complexe ma réponse excusez-moi mais quand des ouvriers rentrent dans une usine et détruisent les mécaniques ils s'en prennent à la propriété de fait voilà alors après il y a des grands grands projets je pense y revenir dans 15 jours il y a des grands projets d'associations de coopératives voilà qui vont se mettre en place donc peut-être que ces coopératives ouvrières cette façon de créer une autre forme de propriété mais ça reste quand même la propriété et bien ces coopératives qui sont une propriété commune dans le cadre de 1848 c'est pas véritablement une remise en cause de la propriété est-ce que c'est pas compréhensible dans la mesure où comme tu nous l'as dit on avait plutôt une classe moyenne ou pauvre d'artisan et non pas plutôt que d'ouvrier d'industrie oui bien sûr à ce moment là l'artisan il est propriété bien sûr le travail il tient bien sûr de son indépendance et de sa subsidence exactement donc c'est tout à fait normal qu'il ne mette pas en cause cette propriété là donc ça me semble assez important qu'on distingue entre la grande propriété qui permet d'utiliser des gens par exemple comme on dirait agricole sur un petit travail et la toute petite propriété qui est juste ce que l'artisan peut avoir pour se distinguer et c'est pendant longtemps il y a quand même mis dans les forces révolutionnaires la double revendication soit d'une communisation totale des moyens de production soit d'une propriété privée mais de l'artisan exactement et c'est tout par exemple le poudonisme était plutôt là dessus oui oui bien sûr il y a une belle réponse que je peux te donner quand même ça se passe en France en France on a dit oula il y a ce truc oui pardon en France on a dit qu'il y avait on va proclamer le droit au travail donc le droit au travail ça voulait dire à cette époque le droit à l'existence voilà et bien il y a des gens qui vont prendre au pied de la lettre le droit au travail et le droit à l'existence et on a des exemples de paysans sans terre qui vont s'approprier des terres en France alors j'ai plus je la porterai la référence exacte donc on a eu cet exemple là d'appropriation voilà j'en connais pas beaucoup d'exemples comme ça par contre en Italie du Sud dans le royaume des deux Siciles quand il y a la Sicile qui se révolte contre les souverains les Bourbons qui ont été rétablis là dans les grandes propriétaires dans les grandes propriétés il y a des paysans sans terre qui occupent les terres donc dès 48 il y a des grands mouvements dans ce qu'on appelle les Latifundia des mouvements d'occupation des terres donc là c'est une remise en cause de la propriété mais c'est vrai ce que je vois j'ai du mal à l'expliquer ça parce que le mouvement ouvrier le syndicalisme je n'ai pas fini de répondre à votre question il y a une manière détournée de faire des syndicats c'est en créant des caisses d'assistance mutuelles c'est le mutualisme le mutualisme même on dit et là on va le voir avec les canuts on va le voir plus tard et ça c'est véritablement des organisations syndicales voilà sous couvert enfin avec en contournant en contournant la législation voilà je ne sais plus ce que je voulais dire sur la naissance du syndicalisme il y a un très beau film qui est assez récent il s'appelle le plan droit de film anglais je ne sais pas si non je ne connais pas ça se passe au 19ème siècle dans ces années là en Angleterre et après ils sont exilés parce que c'est la naissance de syndicalisme qui se dit pas son nom voilà en Allemagne il y a eu en Allemagne en 48 bon je n'ai pas eu le temps de vous en parler je vous ai dit que les camps s'organisaient et le monde ouvrier s'est organisé et il s'est organisé en deux grandes enfin il y a il y a il y a l'union ouvrière les unions ouvrières dans lesquelles il y avait beaucoup de militants enfin il y avait des membres de la ligue beaucoup c'est faux ce que je dis il y avait des membres de la ligue communiste qui militaient dans ces unions ouvrières je n'ai pas le droit de dire beaucoup parce qu'ils étaient une poignée voilà mais ils étaient on les retrouvait dans ces unions ouvrières qui mélangent enfin défense syndicale en quelque sorte défense corporatiste avec des projets politiques et il y avait quelque chose bon qu'il fallait absolument que je vous dise quand même avant de partir c'est qu'il s'est créé ce qu'on appelle la fraternité ouvrière ce qui est l'ancêtre du syndicalisme qui est arrivé donc c'est Stéphane Born qui est que Marx massacre en disant que c'est un quelqu'un qui n'a rien compris voilà un comment on appelle ça un associationiste alors je ne sais pas comment on dit en allemand mais c'est péjoratif quand on le dit voilà et donc c'est quelqu'un qui a créé cette fraternité ouvrière qui a été capable de fédérer 170 associations d'ouvriers il avait plus de 15 000 adhérents voilà et il a essayé d'organiser enfin il a organisé le secours mutuel des caisses il a essayé de créer des coopératives de production de consommation il y a tout ça qui existe dans cette révolution aussi qu'on va retrouver et ça on peut dire que c'est l'ancêtre d'un syndicalisme ou alors d'un socialisme réformisme voilà si vous voulez la tendance réformisme du socialisme ce 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 Stéphane Born il va il est un typographe donc vous voyez il est dans le milieu de ce qu'on appelle l'aristocratie ouvrière entre guillemets mais enfin c'est des artisans il va organiser en même temps qu'il structure il va organiser des grèves il va monter deux grandes grèves des imprimeurs à Berlin pendant entre avril et mai 48 à propos de ces grandes familles allemandes qui sont enrichies dans l'industrie il faut lire Thomas Mann les beaux d'ouvres ah oui c'est vrai un éventail sur plusieurs générations et c'est formidable une question très rapide parmi ces bourgeois libéraux qui exigent certaines libertés de la presse d'expression quel était le poids de la religion est-ce qu'il y avait une éligence aussi de liberté religieuse notamment par un groupe de l'étant et deuxième question dans la recherche de l'Allemagne pour son identité propre quelle est la contribution est-ce que le mouvement romantique artistique littéraire surtout et musical quelle est éventuellement sa contribution dans cette installation de l'identité typiquement allemande je crois qui est restée très profonde la composante religieuse elle est fondamentale elle est fondamentale et je ne me souviens plus trop du début de la question mais les quel était l'influence le poids de la religion alors il faut dire que l'Allemagne elle se décompose en deux grandes parties une partie qui est protestante qui est plutôt dans l'est et le nord et une partie qui est catholique qui est plutôt dans le sud la Bavière etc sont catholiques voilà chaque chaque mouvement est partagé en deux c'est à dire que vous avez des mouvements réactionnaires aussi bien chez les protestants que les catholiques c'est l'ultramontisme c'est le piétisme enfin bon il y a vraiment on les trouve dans les deux et puis on trouve dans les deux camps des progressistes et il y a beaucoup de ces libéraux qui sont des protestants voilà parce que ça correspond moi je ça correspond géographiquement à leur emplacement parce qu'en fait grosso modo la séparation entre protestants et catholiques s'est faite au moment des guerres de religion où on a dit on est arrivé à un compromis Charles Quint est arrivé à un compromis avec les princes en disant tel prince telle religion donc les états allemands se sont constitués religieusement en fonction de la religion du prince si bien que les gens se sont déplacés en fonction de leur appartenance religieuse donc il y avait c'est pour ça qu'on peut dessiner une géographie à peu près de ces religions majoritairement on va dire que les protestants étaient plus libéraux que les catholiques et aussi pour des raisons complexes mais toute la partie sud et en particulier la bavière elle était violemment hostile à une 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 Allemagne qui se constituerait sous le poids de la Prusse parce que finalement qu'est-ce que c'est que l'Allemagne c'est une extension de la Prusse l'Allemagne qui se constitue et donc en réaction la la bavière est restée profondément catholique elle était plus tournée vers l'Autriche et être tournée vers l'Autriche à cette époque c'est être tournée vers un état réactionnaire voilà donc voyez les choses elles sont très très compliquées alors après il y a eu des mouvements un mouvement très très important de contestation à l'intérieur de transreligions si vous voulez à l'intérieur du du protestantisme du catholicisme et du judaïsme et on a retrouvé ces trois mouvements dans des associations je crois que je retrouve le nom je ne l'ai pas en tête et en 1849-50 ces associations à Hambourg avec des femmes parce que j'ai oublié de parler des femmes elles étaient là aussi et bien on essayait de créer des écoles où il y avait les trois confessions et comme il y avait des confessions il n'y en avait aucune c'est à dire ça devenait des écoles laïques voilà et c'était sur là c'était dans la dans cette partie réformistes à l'intérieur de ces religions il y a eu une très très belle expérience à Hambourg d'école d'école primaire d'école de jardin d'enfant on disait très très belle expérience de jardin d'enfant qui s'est arrêtée en 1851 au moment où la réaction a été la plus dure et elle s'est arrêtée parce que avec une école d'institutrices qui avait été créée pour pouvoir former ces 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 institutrices qui s'occuperaient des jardins d'enfant mais mettre les enfants au jardin d'enfant c'est enlever le rôle de la femme donc à des arguments ce sera effectivement enfin de de les supprimer oui je ne sais pas il faut peut-être qu'on s'arrête là je ne comprends pas ce que oui 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 les villes libres ce serait je ne sais pas comme Monaco par exemple c'est des c'est des anciennes c'est une c'est un comment dire c'est vraiment l'héritage de l'empire où quand il y avait les les organisations commerciales la once etc la once elle regroupait des villes qui avaient des statuts privilégiés et qui ne dépendaient d'aucun prince d'aucun seigneur elles étaient indépendantes un peu comme Venise si vous voulez quand Venise était indépendante c'était des villes qui qui étaient comme des états au sein de la qui avaient le même statut que le royaume de Prusse c'était une ville une cité-état non 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 pas du tout et il y avait dans ces villes d'ailleurs enfin bon il y avait des avancées sociales qui étaient beaucoup plus importantes que dans les anciennes structures dans les anciennes formes de pouvoir oui voilà je ne sais pas si j'ai répondu bon je vous remercie de votre attention merci